Aurélien, comment vas-tu ? Bien et toi Guillaume ? Ça va. Merci d'avoir accepté l'invitation. Pas de soucis. Enchanté de ma part, enchanté. Je trouve ça très intéressant. Enchanté, bonne année, tout ça, tout ça. Bonne année aussi, ouais. Bonne année aussi. Parcours politique, notre, oui, j'ai marqué cheminement politique, éventuellement philosophique. Notamment, tu nous expliqueras, je crois, que tu étais de gauche, mais que tu es passé à droite et que tu te qualifies maintenant de nationaliste. Donc ce parcours m'intéresse. Après, nous parlerons de l'avenir du pays, présentement et à moyen long terme. Puis nous ferons la critique des différents, j'ai marqué camp politique, je ne sais pas si camp c'est le meilleur terme, mais voilà, des différentes forces politiques. Je pense que c'est un bon terme. Ouais, d'accord. Et puis, éventuellement, on discutera d'immigration, identité, sécurité, sociale, enfin des thèmes qui sont en particulier prééminents à droite, me semble-t-il. Alors, est-ce que tu veux commencer par une petite présentation ? Juste une question d'abord, Guillaume, est-ce que toi-même, alors au cas où des gens qui ne connaîtraient pas encore ta chaîne, tu ferais la vidéo, est-ce que toi-même, tu veux faire une petite présentation de toi-même ou... ? Oui, si tu veux... Est-ce que c'est prévu ou pas ? Si tu veux la rediffuser sur ta chaîne, oui, effectivement, il faudra que je me présente. Donc, on fait à tour de rôle une présentation, comme ça, au moins, ça marche pour nos deux canaux. Et je te laisse commencer, si tu veux. D'accord. Alors, je suis Aurélien, j'ai 38 ans depuis peu. Alors, professionnellement, je suis statisticien et actuaire, mais je suis en train de faire une reconversion actuellement vers un domaine de l'informatique qui fait beaucoup parler, donc celui de la data science. Et j'essaie même aussi de m'intéresser à un domaine qui fait encore plus parler, surtout en 2022, et ça va continuer, je pense, dans les années qui viennent. Donc, celle-ci, c'est le domaine de l'IRA, mais je suis en train de faire ma reconversion, donc à un moment où je vous parle, je ne peux pas vous dire grand-chose d'expert. Voilà, c'est juste ma situation professionnelle. J'ai travaillé à peu près 13 ans dans les assurances, j'ai décidé d'en partir pour différentes raisons, d'intérêt personnel, ou plutôt de désintérêt personnel, et aussi parce que ce secteur ne passionne pas les masses, et ne me passionnait pas les masses depuis un bout de temps, en fait. Et voilà, donc sinon aussi, j'habite en Ile-de-France, j'y habite depuis une douzaine d'années, même plus que ça, depuis 2008. Et je viens de l'ouest de la France, je viens de Vendée, précisément. Ce qui n'explique pas forcément mon cheminement politique, au contraire, j'étais plutôt à contre-courant, on va dire, de l'ambiance locale. Alors, ça dépend de quoi on parle, en fait, précisément, pour la Vendée. Et en ce qui concerne le cheminement politique, donc effectivement, j'ai commencé très à gauche, pour finir, je ne sais pas si je finis, je ne me souviens pas de finir tout de suite, on va dire. Et donc, pour aller maintenant sur la droite, ensuite, il n'y a qu'un seul truc que je n'ai jamais vraiment fait, c'est être centriste. Et à part ça, je suis, je me considère comme souverainiste. On peut aussi parler de cette dimension-là, si tu as le temps, de la question du souverainisme, au sens où, en fait, c'était le même, depuis que j'ai 15 ans, en gros, que je me considère comme souverainiste. C'est-à-dire, à l'époque, ce n'était pas forcément à la mode. Et donc, enfin, s'il y avait eu les élections de 99, où il y avait eu un pas quoi vieillir, mais au tout début des années 2000, ce n'était pas énormément à la mode. Alors, le souverainisme, c'est devenu ensuite, et je l'étais même à l'époque où j'étais à gauche, en très à gauche, et ça, c'est sur le point sur lequel il n'y a jamais varié. Voilà. Enfin, c'est un des points sur lesquels il n'y a jamais varié, on va dire ça comme ça. Et voilà. Alors, certains auront peut-être vu ou entendu certains de mes travaux, puisque je participe au Média pour tous de Vincent Lapierre depuis fin 2021, en début 2022. J'ai posté six chroniques, enfin, cinq en audio et une en article sur la chaîne et le site du Média pour tous. J'ai écrit d'autres articles, pas beaucoup, mais d'autres sur le site du Média pour tous. Et je travaille aussi de façon moins visible avec Vincent Lapierre pour l'aider dans ses vidéos, par exemple, les face cams, parfois les reportages qu'il fait sur le terrain. Et voilà. C'est plus souvent de la recherche documentaire que je fais avec lui. Je suis vraiment très content de l'aider parce que j'apprécie beaucoup son parcours. Et voilà. Donc, je pense que Média pour tous, c'est vraiment une bonne initiative. Et en plus, je pense qu'il mérite vraiment ce nom parce qu'il peut recevoir des gens d'opinions très diverses. Voilà. Et pour le plus de détails, on va aller voir ça au cours de la discussion. Tout à fait, tout à fait. Je suis curieux de savoir pourquoi tu es passé de gauche et de quelle gauche, à priori une gauche radicale, vers le nationalisme qui est une sorte d'autre radicalité. Alors, je vais faire une première, une première, une présentation. Donc, je suis un homme de gauche. J'ai toujours été homme de gauche. Qu'est-ce que je peux dire ? Humaniste, universaliste, féministe. Ça va faire rionner, mais voilà. Enfin, féministe. Après, bon, peut-être on rentrera aussi dans ce sujet du féminisme. Parce qu'il y a différents, peut-être, féminismes aussi. J'ai une chaîne sur laquelle cet entretien va être diffusé, puis de ton côté aussi. Je suis socialiste de la doctrine économique socialiste. D'accord ? Donc, pas du parti socialiste, pas de tout ce qui se présente comme socialiste, mais qui n'est pas socialiste de mon point de vue. C'est-à-dire, si je la fais bref, le socialisme de mon point de vue, c'est l'économie de marché libre. Enfin, libre. Enfin, c'est l'économie de marché, mais régulée. Donc, il y a la liberté d'entreprise, la liberté de posséder les moyens de production pour ce que j'appelle les initiateurs de projets. Aujourd'hui, on dit patron. Mais il y a quand même une nécessité de régulation pour protéger les travailleurs, les consommateurs, l'environnement, etc. Donc, je suis plutôt socialiste. Quoi d'autre ? Le camp politique, ou la force politique de laquelle je me sens le plus proche, c'est la France insoumise. Avant ça, le front de gauche, etc. Même si j'ai des critiques à faire aussi sur eux. Je suis aussi, très important, démocrate. Donc, on pourrait penser que je suis un sociodémocrate, mais comme ce terme est usurpé et complètement mis à l'envers, je ne peux pas me dire sociodémocrate, mais je suis démocrate, tout en étant aussi socialiste. Pourquoi démocrate ? Parce que, de mon point de vue, je parle de la véritable démocratie. La décision politique, l'organisation sociale, incombe à l'entièreté des individus intéressés par le faire. Ceux qui ne veulent pas, ils ne sont pas obligés. Mais à partir du moment où on est majeur et où on a la nationalité française, après on peut décider si on inclut d'autres personnes, mais le minimum c'est avoir la nationalité française, eh bien, on doit pouvoir intervenir dans l'organisation de la société en proposant des lois, des abrogations de lois, des amendements de lois, etc. Mais voilà, une sorte de, je suis obligé de dire démocratie directe ou véritable démocratie. Ce n'est pas que je suis contre la représentation, il peut y avoir de la représentation, peut-être même faut-il y avoir de la représentation, parce qu'on ne peut pas, H24, toujours s'occuper de politique. Je pense quand même que le grand nombre fait qu'il y aura toujours des gens pour s'occuper de la politique, mais admettons qu'il y ait des situations où absolument personne ne puisse s'occuper de la politique, il peut y avoir de la représentation qui a un mandat impératif et qui peut être révoqué à tout moment, etc. Quoi dire d'autre ? Ah oui, professionnellement, je suis enseignant en langue, anglais-français, ici au Japon, je vis depuis, en février, ça fera 11 ans. Avant ça, j'ai vécu un an en Australie, un an en Angleterre, où est-ce que j'ai vécu ? Un an en Belgique, non, au Luxembourg, une demi-année en Belgique, quelques mois en Allemagne, enfin j'ai parcouru un peu l'Europe et puis le monde, maintenant je suis marié à une japonaise, nous avons deux enfants, ce sont les siens, mais je les considère comme les miens, et que dire d'autre ? Je ne sais pas, ça viendra peut-être au courant de la discussion, mais je suis, même si je me revendique de gauche, je suis quand même ouvert à la discussion, et en particulier avec des gens qui ne pensent pas comme moi. C'est agréable de parler avec des gens qui pensent comme moi, mais c'est quand même plus enrichissant et intéressant de parler avec des gens qui ne pensent pas comme moi. Voilà, est-ce que tu as des questions ? Non, pas particulièrement, je pense que les questions pratiques, alors il y a des questions concrètes, ils viendront pour les discussions. Si je peux t'interroger, explique-nous de quelle gauche tu étais, et à partir de quand tu t'es perçu comme étant de gauche ? D'accord, alors, en gros, on va dire que je me suis considéré à partir de 16 ans comme étant communiste, tout simplement, en fait, par réflexion propre, en fait, ce n'est même pas pour avoir lu, alors j'avais lu le manifeste du parti communiste, enfin, j'ai lu un peu plus tard, je crois, en fait, et j'ai lu parti du Capital, j'ai lu aussi pas mal d'autres documents marxistes, mais on reviendra après sur le marxisme, donc, au cours de ces années d'adolescence, mais en fait, à 16 ans déjà, je me suis dit, c'est pas seulement par rapport à la question de l'appropriation du fruit du travail, ce que les marxistes, les communistes en général appellent la question de l'exploitation capitaliste, donc, en fait, qui produit la richesse sont avant d'avance, c'est le travail, et là, c'est un point sur lequel je n'ai absolument pas défié, il n'y a qu'une seule forme de création de richesse, d'ailleurs, c'est un point qui revient avec la question des retraites actuellement, on pourrait en parler, mais je ne vais pas défié, seul le travail est créateur de richesse, la nature en elle-même permet la création de richesse, mais elle ne l'ancrait pas, la seule ressource que la nature produit, qui n'a pas besoin d'être travaillée pour être consommée, c'est de l'oxygène, et c'est pour ça que, pour l'instant, il ne coûte rien, pour l'instant, voilà, et donc, le travail étant créateur de richesse, le seul créateur de richesse réelle, également, ce sont les travailleurs, et souvent, en plus, il est collectif, vu que le travail purement individuel est quasiment inexistant, alors, actuellement, qui travaille en profession libérale, en fait, bénéficie des infrastructures créées par la société, vu que le travail est toujours plus ou moins collectif, est-ce que les travailleurs, en tant que collectivité, ne devraient pas être propriétaires des moyens de production, et après tout, est-ce que le propriétaire privé, lui seul, d'un moyen de production qui est exploité par d'autres, en tant que partie par d'autres, en fait, quelle est la légitimité de son profit ? Bien sûr, il y a toujours plusieurs arguments qu'il explique, c'est qu'il a pris des risques, certes, parce que la prise de risque, en soi, n'est pas une justification de rémunération. Prendre un risque ou prendre un risque ne justifie pas la rémunération en soi, c'est seulement si elle a bouclé un résultat positif. Par exemple, un chirurgien, quelqu'un qui prend un risque, il peut rater son opération, mais avant tout, il n'y rémunère pas parce qu'il a pris un risque. Sinon, en ce cas-là, pourquoi ne pas considérer que la rémunération du cours de casino ou du type qui descend en piste noir en aveugle ne devrait pas mériter rémunération aussi ? Non, en fait, il prend un risque pour créer quelque chose de positif, une opération qui réussit. Et donc, le fait est que, par définition, il est extrêmement difficile d'imaginer que quelqu'un devienne très, très, très riche simplement par son travail. Combien d'un des personnes en question auraient une productivité incroyable, combien il aura un talent dingue, combien il travaillerait comme plusieurs autres personnes en même temps. Il est très difficile de s'imaginer que quelqu'un puisse accumuler des fortunes inimaginables. Et surtout, bon, alors après, tout ce que je t'exposais, c'est des questions que j'ai eues par la suite, pas directement à 16 ans, mais un peu plus par la suite. Quand je suis allé en fac d'économie ensuite, alors après, parce que oui, j'ai eu un parcours, j'ai fait un bac US, j'ai fait d'abord une année de géographie, je me suis un petit peu ennuyé. Après, j'ai essayé de faire un double cursus géographie-économie pendant deux ans. Puis après, je suis passé sur les statistiques et c'est comme ça que je suis devenu, que je suis passé dans l'assurance. L'une des justifications qui est donnée au revenu du capital en fin d'économie et qu'en fait, ce n'est pas forcément une justification morale, c'est une justification qui est donnée dans la théorie économique, c'est le revenu du capital et le prix du temps. Celui qui possède le capital et qui l'investit quelque part, que ce soit la propriété considérée immobilière, que ce soit dans la propriété capitaliste, que ce soit en traitant de l'argent directement, il renonce à l'usage et à la jouissance de son capital pendant une période et il la récupérera normalement, avec en plus un facteur de risque différent selon l'activité et le capitaliste, il la récupérera plus tard. Pendant cela, il ne bénéficie pas de son argent. Et si en plus, on y ajoute une autre hypothèse qui est généralement admise en économie, qui n'est pas toujours vraie, mais qui tend à se servir pour beaucoup de gens quand même, qui est la préférence pour le présent, à savoir, pour donner des choses de façon très climatique, je préfère recevoir 100 euros maintenant que 105 euros dans un an. C'est une façon, on le dit comme ça, après ça varie selon les individus. Si par exemple, pour prendre un cas caricatural, si vous avez la certitude que vous allez mourir dans 6 mois, vous préférez 100 euros tout de suite que 10 000 euros dans un an. Ben oui, c'est un cas un peu sinistre, mais voilà. Et donc, en fait, pourquoi ça intervient ? C'est parce que si vous astenez d'utiliser votre capital pendant un certain temps, que vous le récupérez plus tard, ben en fait, ce capital que vous récupérez plus tard vaut moins que si vous l'aviez utilisé maintenant. Et donc, pour compenser cette perte de jouissance et cette perte qui était présente, compensée par un retour futur, il faut que le retour futur soit majoré par le revenu capital. Ça, c'est la justification qui a pu donner la théorie économique. Quand bien même, c'est-à-dire que quand bien même... Excuse-moi. Donc, il y a trois justificatifs. Une certaine prise de risque. Ça fait vrai. Ouais. C'était quoi ? Fondamentalement, c'est le prix du temps. Quand bien même, on vivrait dans un monde sans risque, zéro risque, tu sais que tu donnes 100 euros, tu les récupéreras plus tard. Tu prêtes à l'État allemand, tu es sûr de retrouver ton capital. Quand bien même, il n'y aurait pas d'inflation, ce qui est plus le cas, mais bon. Quand bien même, il y a toujours un fondement théorique de la justification du revenu du capital, qui est le prix du temps. Après, il y a la prise de risque. Après, il y a le risque de couverture d'inflation ou les couvertures de taux de change. Si jamais tu investis d'un pays à un autre, d'une zone monétaire à un autre, il y a plusieurs couches qui expliquent le revenu du capital, selon la théorie économique. Oui, j'ai compris. Je suis désolé, je recentre un peu la discussion. C'est pour ces raisons-là, au moins que tu es en train de me démontrer quelque chose, mais c'est pour ces raisons-là que tu étais communiste ? Je t'ai bien compris ? Alors, je termine. Pardon, vas-y, vas-y. Et moi, en fait, je n'ai pas adhéré à ces raisons sur le plan politique. Je comprends tout à fait la théorie économique. Je n'en mets pas en cause dans la mesure où elle analyse le fonctionnement du marché capitaliste. Et en fait, ce que je me fais dire, c'est que la réalité, c'est que cette indemnisation pour le temps, même si tu prends quelqu'un qui est très riche, on sait, par exemple, empiriquement, que plus quelqu'un est riche, moins il va consommer son revenu, plus il va encore l'épargner et le replacer. Où d'un moment, en fait, cette rémunération du capital, c'est avant tout un rapport de force entre celui qui possède le capital et celui qui en a besoin. Celui qui en dispose, en fait, où d'un moment, plus il est vraiment considérablement riche, en fait, il ne perd pas de jouissance dans son capital à le replacer plutôt que... et à le faire fructifier plutôt qu'à le consommer. Où d'un moment, il n'a plus vraiment d'utilité réelle à le consommer. Donc, en fait, c'est fondamentalement un rapport de force. Donc, en fait, autant... Mes études économiques m'ont permis de comprendre à ouvrir comment fonctionne la logique du marché capitaliste, qui pour moi sont deux choses différentes, économie du marché du capitalisme. Oui, d'accord. Mais par contre, j'en suis resté après à l'idée que... Enfin, resté. J'ai eu une petite variation ensuite, mais bon, on prend pour en discuter. Fondamentalement, c'est un rapport de force. Et donc, le fait... Et donc, ce qui m'avait fait adhérer au camp communiste à cette époque-là, c'est fondamentalement, c'est un rapport de force qui fait que les travailleurs ne disposent pas par un capital qu'ils créent, pourtant, par leur travail, qui est accumulé par le ou les propriétaires, qui ne font pas fondre avec les entrepreneurs. L'entrepreneur, le directeur d'entreprise n'est pas toujours le propriétaire de l'entreprise, il n'est souvent qu'en partie, plus l'entreprise est grande. Et donc, en fait, le fait qu'une partie des produits du travail, des salariés, des travailleurs, soient captés par les propriétaires, est avant tout un rapport de force. Il est possible, je dis, il est possible d'envisager que les travailleurs puissent faire 100 propriétaires privés pour au moins une partie de la production. Pas forcément toutes les entreprises, là. On va bouger du point, mais à un certain niveau de production, après, on va toujours en discuter pour. Et après, il y a aussi la question des grands moyens de production qui sont considérés que nous devons revenir à la nation, à la constitution de la 4e, comme la 5e République, l'organisent toutes les deux. Voilà. Donc, ça, c'était les idées de base. Ce qui fait qu'à 16 ans, je me considère comme communiste. En 2002, j'ai vu les élections, je crois que je n'avais pas encore là, je vais voter en 2002, j'avais 17 ans. À cette époque-là, si j'avais voté, j'aurais voté deux ans, ce n'est pas. Et en 2003, j'ai rencontré, pour la première fois, j'avais rencontré des gens de la LCR à l'époque. Mais je n'avais pas accroché. Je n'avais pas accroché parce qu'il y avait déjà certains points sur lesquels j'étais moins fan. Tels que ? Comme par exemple, la question de la sécurité. Pour moi, c'était des sujets... Peu après avoir rencontré un militant de la LCR, je crois que c'était à Poitiers, quand je venais de commencer mon double cursus en 2003, très peu de temps après, il m'avait invité à une manif contre, je ne sais pas quoi, contre les lois sécuritaires. Et j'étais beaucoup plus réservé là-dessus. Non pas que j'aimais Sarkozy, ministère de l'Intérieur à l'époque, tant que ce que je trouvais, et je pense toujours, qu'il y a pas mal de simplisme dans la façon dont la question de la sécurité peut être abordée à droite, mais c'est qu'à l'inverse, l'explication par le tout social ne me convainc pas non plus. Je pense qu'il y a une nécessité d'ordre, d'ordre et de... Alors il y a des choses aussi que j'apprécie pas. Par exemple, je me rappelle un truc qui m'avait un peu énervé chez Sarkozy, c'est qu'une fois, je me rappelle, il l'a de façon assez mégatisée et assez... Et en plus, je trouve très inadéquate pour un haut personnage de l'État parce qu'il était mis en intérieur quand même. Il avait été filmé en 2002, je crois, en train d'engueuler un commissaire de Toulouse, enfin d'engueuler, de sermonner un commissaire de Toulouse parce que l'équipe, enfin la police nationale sur place avait fait un match de foot avec des jeunes de quartier, histoire de tisser des liens et d'apaiser un peu les tensions. Et Sarkozy avait fait une sorte de serment devant les caméras. De toute façon, c'est scénarisé pour lui dire que c'est pas le rôle de la police. D'une part, à l'époque, je trouvais ça bête parce qu'après tout, s'il y a des moyens d'éviter le recours, d'éviter la violence localement, je me suis dit, bon, c'était pas forcément une mauvaise initiative. Et deuxièmement, après ça, j'y pense, c'est beaucoup plus tard, c'est que normalement, un patron ne balance pas ses subordonnés comme ça en public. Un N plus 1 n'engueule pas son N ou N moins 1, comme ça, voilà, normalement, il protège plutôt, c'est les gens qui sont sous lui de cœur. Voilà, et si jamais il faut passer des savons, il le fait en privé, quoi. Ouais, c'était de la communication, je pense. Oui, mais pour autant, le côté, enfin, une partie du discours de gauche, pendant la campagne de 2002, sur le fait que, déjà, c'était déjà l'époque du sentiment d'insécurité, autant il y a des choses qui sont vraies, à savoir que globalement, la France est un pays assez peu violent, en réalité, par rapport à ce qui existe à travers le monde. Il y a des pays qui ont quasiment 100 fois le taux domicile de la France, les pays d'Amérique centrale, par exemple, qui ont des pays où on n'a pas vraiment les statistiques, comme les pays de l'Afrique sud-saharienne. Autant, ça ne m'empêche pas de penser qu'il y a une remontée de certaines formes de violences, notamment des tentatives d'homicide de ces dernières années, qu'il y a aussi un risque terroriste qui existe, qui n'est pas négligeable. Autant parler de sentiments d'insécurité, c'est une façon de ne pas vouloir vraiment répondre au problème, et le fait de dire que le problème est à la rendue sociale, c'est en partie le cas, pas que. Pas que, et au passage, j'imagine, on a abordé la question du féminisme, si, par exemple, je prends le cas des homicides conjugaux qui ont lieu en France, et la plupart des victimes sont des femmes, leur nombre en France est relativement stable. 120, 130, 140 par an. C'est toujours trop. Est-ce que les militants féministes accepteraient, qu'on leur dise, de toute façon, la France n'a pas les plus hauts chiffres, comparé à la Russie, où il y a une quantité de violence contre les femmes qui est beaucoup plus élevée que la France, comparé à certains autres pays, donc on n'a pas les statistiques, est-ce que, voilà. Évidemment, c'est pas une façon de répondre au problème. Le problème, il existe, déjà, on souffle. D'accord. Donc déjà, donc déjà, pourquoi la question de la question dont la gauche abordait la question de la sécurité en 2002, sentiment d'insécurité, ou alors, de dire que c'est une diversion par rapport aux problèmes sociaux, est-ce que vous voulez qu'on dise ça sur les homicides conjugaux, enfin, ou ce qu'on appelle les féminicides ? Moi, c'est pas une réponse, c'est une façon de passer sous silence des souffrances réelles, et puis même si les gens ont peur, ça fait partie de leur vie, la peur fait partie de leur vie. Tout à fait. Voilà. Et donc, ça, ça m'a déjà un peu refroidi, et aussi le truc qui m'a bien refroidi par rapport aux trotskis, c'est qu'en 2004, c'est que, bon, comme toi, je suis démocrate, alors, moi, je ne suis pas un démocrate absolu, je pense que dans certaines situations, dans certaines situations, il peut y avoir des cas de force majeure où on peut faire autrement, mais ça, on pourra en parler, c'est vraiment des cas exceptionnels. Mais, moi, pour moi, je suis un partisan d'apprendre du pouvoir par les gens. Moi, dans le contexte de la France des années 2000, et toujours aujourd'hui, c'est par les gens qu'on doit y aller. En 2004, il avait voté, c'était la première fois que je votais, d'ailleurs, en 2004, j'avais voté pour la liste UNI, LON, elle sert pour les européennes. J'avais voté pour eux au régional, les régionales, ça n'a pas été terrible, parce que, bon, c'est des élections locales, c'est plus des élections de gestion, et même si Lezancenot et La Villiers avaient fait 10% quasiment au premier tour de 2002, ils se sont redégonflés au régional et aux européennes, c'était encore pire, je crois qu'ils en ont eu deux ou trois. Et après, il y a une réaction, je crois que c'était de, je ne sais pas si c'était La Villiers ou Lezancenot qui avait dit, de toute façon, nous, on n'est pas électoratis. Qu'est-ce qu'il fallait comprendre ? Ils comprennent quand même que ça ne servait à rien de côté pour eux. Et après, c'est comme ça aussi que je finis par comprendre qu'en fait, il y a des questions qu'on se posait, c'est pourquoi les trotskistes présentaient plusieurs candidats jetaient par énon que je cherchais à s'unir, parce qu'en réalité, c'est tout simplement, ils ne croient pas à la prise de pouvoir par les urnes. Et donc, leur objectif, c'est en fait d'attendre la révolution et de se servir des urnes comme tribune. C'est la fonction tribunicienne de la politique parlementaire, le mode de la politique de cours, qui avait déjà été abordée par les lignes en fait. Et en fait, il ne croit pas à la victoire par les urnes, mais s'il peut y avoir une tribune pour conscientiser les travailleurs et arriver à la révolution, pourquoi pas. C'est pour ça que ça m'a un peu on va dire dissuadé. Et à son âge, j'ai décidé aussi d'aller vers un parti qui a eu des plus fortes bases militantes, une plus grande histoire, et qui m'a assumé aussi un peu une histoire un peu difficile. C'était peut-être un peu un côté tête brûlée, mais bon, après tout, quand on y réfléchit, les trois skis aussi, on décastroule quand on y pense. Donc j'ai décidé de rejoindre le parti communiste, le PCF, en septembre 2005. D'ailleurs, c'était dans la foulée du référendum auquel j'avais participé. J'avais participé un peu à la campagne du monde, pas autant que j'aurais voulu. Mais bon, on a fait un petit peu de tractage, un petit peu de porte-à-porte. Et puis bon, on a eu une bonne surprise le 29 mai 2005. Et j'ai pris ma carte ensuite et j'ai commencé à rendre visite et à militer avec la section de l'UPCF de New York. Parce qu'à l'époque, je faisais des études dans l'assurance à New York. Ce n'est pas la ville la plus folie jeune, mais bon, et puis ce n'était pas la ville la plus rouge non plus. J'étais très, très, très loin le militant le plus jeune. Le second militant le plus jeune après moi avait 32 ou 36 ans. Et sinon, la moyenne d'âge était pendant les 60 ans. Et c'était... Ah, là, là. Et après, quand je suis allé en Ile-de-France en 2008, j'avais rencontré... J'avais rencontré un peu les jeunes du PC. J'étais membre du MJCF de 2008 à 2011. Alors, 2011, c'est quand j'ai quitté la partie totalement. Et j'ai vu que le PC avait une sorte de démographie en s'habillé, beaucoup de jeunes, beaucoup de gens très âgés, peu de gens entre les deux. Alors ça, ça a peut-être changé, et encore, je suis pas sûr, depuis 12 ans environ. Mais peut-être aussi que les gens d'âge médian qui aujourd'hui sont dans la gauche, ce que j'appelle radical, sont peut-être plutôt avec les filles. Et à part ça, c'est plutôt cette démographie-là que j'ai eue. Alors après, qu'est-ce que j'ai fait avec le PC ? J'ai été à plusieurs congrès. J'ai été au 30, comme j'étais un des seuls jeunes, j'avais été envoyé au 36e congrès en 2006. J'avais été à l'Assemblée extraordinaire en 2007, suite au mauvais résultat de Marie-Jean Buffet en 2007. J'ai assisté, mais pas en tant que délégué, au 38e congrès en 2008. Parce qu'à l'époque, on craignait, je faisais partie de ceux qui voulaient vraiment que le Parti conserve le nom de communisme. c'est que je faisais partie un peu des durs. Non, parce qu'en fait, je ne suis pas à Stéphanie non plus. Et je me considérais en fait, je ne me considérais même pas comme marxiste. Parce qu'au sens où je n'adhérais pas forcément à la centralité de la vie des classes comme auteur historique. Pour moi, c'est un moteur parmi d'autres. Et je pense qu'elle existe. Mais ça mène toujours en 2023. Mon image est un peu floue. Je crois que je ne vais pas avoir beaucoup de fréquences. Ouais, j'ai une mauvaise connexion en ce moment. Quel serait d'autres moteurs de la lutte, enfin, pas de la lutte des classes, mais de la situation ? Tout simple. Alors, il peut y en avoir plusieurs. Il peut y avoir, il y a des gens qui ont essayé d'interpréter l'histoire comme un conflit entre nomades et sédentaires. D'autres, comme un conflit entre ville et campagne. Tout simplement, il y a les affrontements de religion, de groupes ethniques. Alors, les affrontements générationnels, je n'y prends pas des masses. Enfin, pour moi, comme les affrontements de genre non plus, enfin, au fond, je suis plutôt tendance, c'est-à-dire, c'est une position un peu courante, mais j'ai plutôt tendance à penser que globalement, il y a une complémentarité des genres et qu'en fait, les femmes ont eu leur part dans les choix qui ont façonné la société. Elles ont été très loin d'être passives au cours de l'histoire. Mais je pense qu'il y a plusieurs, il y a plusieurs moteurs de l'histoire. Surtout, je n'ai jamais cru à une inéluctabilité, par exemple, de l'effondrement du capitalisme. Ou alors, s'il s'effondre, s'il se détruira pour des raisons écologiques et que ce qui viendra après, ce n'est pas forcément un progrès. On peut très bien finir dans le monde de Mad Max, par exemple. Voilà. Donc, je... Voilà. D'accord. Alors, donc, ok, tu es passé d'une gauche radicale vers quelque chose qui apparaît pour certains et peut-être toi aussi de quand même assez radical qu'est le communisme, mais de l'extrême gauche vers le communisme. Malgré tout, même dans cette période, tu étais critique de cette pensée-là ou de la pensée de gauche en général parce qu'il y a une espèce de cécité quant au sentiment de violence ou à la violence réelle, les deux. Et tu ne crois pas que tous les problèmes viennent du social et qu'il y a d'autres problèmes à côté du social et de la lutte sociale, etc. à quel moment et peut-être avec quels événements peut-être tu es passé de communisme à droite ou enfin quelle a été la prochaine étape dans ta pensée ? Alors, il y a aussi quelque chose qui s'est fait sur mon terme, c'est que j'ai essayé de me poser des questions sur ce qui n'avait pas marché au XXe siècle. Parce qu'il y a des gens qui pourraient se dire « Toi, tu as toujours été de gauche, il se peut qu'un tiers spectateur se dise mais quand même il faut être sacrément barré pour devenir communiste dans les années 2000. » Et puis, il pourrait se dire « Tu n'as pas entendu parler du monde de Berlin ? Tu n'as pas entendu parler de la fin de l'URSS ? » Les horreurs qui sont passées dans tous ces pays. Moi, je ne veux pas que je t'ai dit que là. Je faisais souvent quelque chose que beaucoup, je dois bien le dire, beaucoup de militants de gauche, de jeunes militants de gauche en tout cas, ne font pas, c'est lire ce que disent les gens en face. C'est un peu prétentieux. Je suis certain, il y a des gens qui ne passent leur temps à analyser, toucher et critiquer ce que disent les gens de droite. Ce n'est pas tout le monde. Et pour tout le cas même, j'avais entendu parler du livrement du communisme bien avant, quand il est sorti, 97, j'avais 12 ans à l'époque, en 97. Et donc, le discours frontalement anticommuniste, je le connaissais. Il y avait 100 millions de morts ou 85 millions de morts ou je ne sais pas quoi. Je ne vais faire aucune négation, aucune relativisation de crimes de masse ici. Et même, j'étais, dans certaines mesures, anticommuniste lorsque j'étais à cette époque-là à 12 ans, 13 ans, 14 ans. Comment j'avais fait ce changement d'avis ? Tout simplement parce que je me suis posé la question par rapport au discours anticommuniste. Surtout les comparaisons qui se faisaient entre communisme et nazisme. Je m'étais dit mais en quoi est-ce que pourquoi est-ce que fatalement un mouvement communiste accoucherait forcément d'un régime visant à tuer des dizaines de millions de gens ? Qu'est-ce qui s'est passé sous Staline ? Qu'est-ce qui s'est passé en URSS ? Qu'est-ce qui s'est passé sous Mao ? J'ai lu le livre « Noir du communisme vers 2004 ». J'ai lu des livres sur l'histoire de l'URSS notamment ceux écrits par Nicolas Vert. J'avais aussi lu d'autres livres sur celui du démographe Alain Blum. J'avais lu une thèse sur la guerre civile russe faite par un jeune docteur Sargaya Dames qui avait été encadré par Jacques Sapir. J'ai lu le livre de Jacques Sapir et Annie sur l'expérience soviétique. Voir un moment qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui n'a pas marché au niveau économique et quel est le rapport entre communisme et violence. Je suis le moins d'être le seul à m'être intéressé à gauche à cette question-là. Je pense que beaucoup de gens à gauche ont de mauvaises réponses par rapport à ce sujet-là. je vais essayer d'aller très relativement vite parce que j'ai posé d'autres questions sur comment après j'ai fini par sortir de la gauche mais basiquement beaucoup de gens à gauche vont répondre ouais mais tu vois toutes les erreurs que cause le capitalisme etc. parce que tu crois que c'est nul. Ce n'est pas un argument du tout. Ce n'est pas du tout une façon de répondre. Il a fait pire lui. C'est quoi ça ? Et c'est aussi en fait je ne suis pas non plus réfugié dans le vrai communisme de la situation. Je pense que l'URC ce n'était pas un vrai exemple de communisme pour une raison très simple c'est parce qu'il n'y avait pas la fonction démocratique il n'y avait pas l'aspect démocratique. Et après on pourrait me dire oui mais tu te réfugies quand même dans une version du communisme idéal etc. en fait non parce que premièrement déjà je constate parmi l'ensemble des régimes qui se sont réclamés du communisme du socialisme il y a eu de très nombreuses expériences beaucoup ont été influencées par une seule qui était celle soviétique qui a essaimé qui a créé ses satellites depuis l'Allemagne de l'Esch qui est la Corée du Nord qui a donc en quelque sorte corrompu les autres expériences je crois qu'on dit toutes les expériences communistes ont donné le même résultat mais c'est à dire que statistiquement pour pouvoir parler de plusieurs expériences il faut qu'elles soient indépendantes entre elles ce qui n'était pas le cas et deuxièmement même à l'intérieur de ces différents régimes ces différentes époques on a quand même vu des niveaux de violence et des événements qui n'ont pas été les mêmes toutes les expériences communistes ou socialistes n'ont pas subi des famines toutes n'ont pas été accompagnées de purges ayant fait des millions de morts ou même des centaines de milliers toutes n'ont pas provoqué des millions de morts certaines ont fait quand même des dizaines de milliers mais à ce rythme-là on peut comparer ça avec le niveau de violence d'une guerre comme la guerre d'Indochine ou d'Algérie ou de la guerre d'Irak par les Etats-Unis en 2003 etc. et dans ce cas-là les comparaisons avec le nazisme n'ont plus aucun sens donc voilà donc en fait premièrement le communisme en tant qu'un régime précis n'existe pas c'est une famille de régimes à travers l'histoire dont beaucoup n'ont pas eu les mêmes événements pas tout à fait les mêmes fonctionnements il y a des pays qui étaient relativement ouverts sur le reste du monde comme la Yougoslavie des pays qui sont complètement fermés comme la Corée du Nord ou la Dyssalbanie et donc en fait parler d'un bloc dans son ensemble n'a pas de sens alors qu'à l'inverse il n'y a qu'un seul régime nazi il y a eu des satellites comme les Oustachis Croates comme par exemple les croix fléchées hongroises ou des bassos comme le régime de Vichy ou la République sociale italienne mais le régime nazi pour qu'on en parlait même l'Italie fasciste n'était pas nazi au sens littéral pas plus que l'Espagne le franquiste donc quelqu'un qui se dit nazi sans être iclérien ça n'a pas de sens alors qu'on peut très bien se dire communiste sans être sa ligne maoïste mais ça c'est pas plus important parce que pour moi il y a eu une application du communisme partielle correspondant à la définition que j'en souhaite à savoir comme j'en souhaite idéalement toujours je suis pas contre et à l'époque c'était vraiment ce que je souhaitais comme modèle prioritaire donc c'est une appropriation au moins partielle des moyens de production dans un cadre à minima démocratique à minima démocratique c'est-à-dire au moins le peuple peut changer son gouvernement et les politiques en place par des moyens pacifiques ou légaux par exemple des élections régulières et cette application partielle c'est la France tout simplement mon nom je suis né donc à 85 il y avait un tiers de l'économie française qui était sous contrôle de l'État assez directement si on considère après d'autres formes d'influence par les commandes publiques ou les subventions on pouvait dire on pouvait dire même plus la France c'était un contexte démocratique on peut toujours considérer que la démocratie française a beaucoup de défauts peut-être c'est pas la démocratie plus haut niveau qu'on puisse imaginer certes mais bon il n'y avait pas non plus de concentration d'exécution d'opposants de façon régulière je dis bien de façon régulière parce que je sais qu'en réalité les services secrets français peuvent faire certaines choses parfois mais voilà basiquement si on dit mais comment tu peux avoir été communiste quand on a vu tout ce qui s'est passé à l'aise la réponse est je l'ai été à l'époque je leur ai dit je le suis en raison de ce qui existe en France ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de défaut ce qui ne veut pas dire que tout allait bien ce qui ne veut pas dire que les performances économiques du secteur public français sont génialissimes ni qu'on peut tout faire et c'est peut-être là c'est la situation sur laquelle on va diverger à la suite donc je tiens à me dire mais on n'est toujours pas dans la question de pourquoi tu as fini par dévier de la gauche si on peut parler de déviation parce que justement moi je me cherchais aussi comment réfléchir sur élaborer un nouveau modèle alors tu voulais poser des questions non je voulais juste oui tu vas tu vas arriver à la transition de gauche à droite j'ai certaines choses à dire mais je ne voudrais pas que ça dévie de ce que tu vas dire donc est-ce que je les pose maintenant c'est sur le communisme et la démocratie aussi est-ce qu'on en parle plus tard tu finis ton cheminement ou est-ce que je fais une bah non je veux bien qu'on y réponde maintenant tu peux les poser maintenant ouais alors de mon point de vue le communisme n'a jamais existé alors il a peut-être un peu existé dans des formes pas dans des formes dans des zones beaucoup plus restreintes tu vois il paraît que même au Moyen-Âge il y avait des formes de communisme dans certains dans certains cantons ou dans certains villages etc qui étaient organisés pas en autarcie mais je veux dire en complète autonomie etc donc ce sont des sortes d'expériences communistes ou apparentées mais le communisme en tant que tel moi je fais une différence entre la la doctrine la politique l'organisation communiste et ce qui a été soi-disant tenté d'être appliqué donc pour moi le stalinisme le maoïsme et tout ce que tu as rappelé ce ne sont pas des communismes appliqués véritablement ça prend le nom du communisme c'est comme aujourd'hui on dit que la France est une démocratie il y a toujours une usurpation des mots pour dire c'est ceci et ça justifie ce qu'on est en train de faire parce que c'est un idéal que beaucoup partagent le communisme beaucoup peuvent en être critiques mais aussi on y voit des choses positives s'il est appliqué tel quel tel qu'il est véritablement décrit sauf que peut-être la pratique rend l'application pure de la doctrine difficile je ne sais pas et donc de mon point de vue tout ce qui est stalinisme et toutes les expériences dont tu as parlé tout à l'heure n'étaient pas communistes et il y a tout un tas de raisons pour ça mais certainement la principale c'est que le communisme à la base c'est la révolution et donc la prise de pouvoir des travailleurs sur la société sur les capitalismes et sur l'ensemble de la société or là s'il y a eu Staline s'il y a eu Mao etc il s'est appuyé sur la force du peuple comme pour la révolution française les bourgeois se sont appuyés sur la force du peuple mais au final c'est quand même lui lui et ses sbires etc enfin son gouvernement qui a accaparé le pouvoir politique et le pouvoir d'organisation de la société et les travailleurs n'avaient plus véritablement de mots à dire il fallait suivre le parti il fallait suivre toutes les décisions du parti donc même si sur un secteur donné il voulait s'organiser de façon autonome il ne pouvait pas parce que ça pouvait aller contre le parti donc quand on dit parti c'est bien qu'il y a une oligarchie qui contrôle donc c'est jamais du véritable communisme donc je ne suis pas communiste parce que la différence que je fais entre communisme et socialisme et ça c'est peut-être que moi c'est que le communisme il y a tous les moyens de production appartiennent à l'ensemble des travailleurs et dans le socialisme il peut y avoir des scopes c'est-à-dire des outils qui appartiennent à l'ensemble des travailleurs mais il peut y avoir aussi des initiateurs de projets on dit patron je préfère dire initiateurs de projets qui lui détient les moyens de production et qui agglomèrent autour de lui des travailleurs mais dans un cadre économique régulé le capitalisme c'est un minimum de régulation voire pas si on peut etc. le socialisme c'est oui on peut avoir des moyens de production individuels de propriété privée mais il y a quand même une régulation et le communisme c'est il n'y a pas de personne ne peut posséder à lui seul ou à deux ou à trois enfin ça dépend à deux à trois mais en tout cas à lui seul les moyens de production et tous moyens de production appartiennent à la collectivité donc moi je ne suis pas communiste je suis plutôt socialiste est-ce que tu veux réagir là-dessus est-ce que tu veux ou tu es pour un communiste un peu libertaire ou local on va dire comme ça je ne suis pas du tout moi je ne suis pas communiste ce n'est pas que je suis anticommuniste ou quoi que ce soit je préférerais que ce soit le communisme plutôt que le capitalisme mais il m'apparaît très important pour le développement de l'humanité de garder l'initiative privée parce que il y a possibilité pour un collectif de travailleurs de s'entendre sur la direction de l'entreprise et développer un projet de zéro à quelque chose mais je pense qu'il est aussi important d'avoir l'agile possibilité que l'individu moi j'ai cette idée et je veux la mettre en place etc sans parler de génie il y a aussi des génies mais il y a des sortes de petits génies qui ont la bonne idée et si on les laisse faire en s'appropriant les moyens de production etc et avec un collectif de travailleurs ils peuvent développer des services des biens des innovations etc qui vont bénéficier à la société je pense que c'est pas impossible mais plus difficile et avec une certaine limite dans le communisme est-ce que je suis clair ou pas là ? oui je comprends ce que tu veux dire oui effectivement tu penses que je suis d'accord avec toi dans une certaine enfin plus encore maintenant mais même à l'époque j'aurais été d'accord avec toi dans une certaine mesure au sens où pouvoir la collectivisation intégrale ça n'a jamais été mon option de façon même pas au sens même les gens qui l'ont tenté de façon purement volontaire comme les kibbutzim en Israël ont fini par y renoncer alors qu'ils étaient pourtant tous volontaires c'était vraiment une expérience tentée sur 100% qu'on s'entend et au bout d'un moment ils ont fini par remettre en cause une partie de leur projet ce qui n'a pas empêché de créer des entreprises même d'avoir des productions il semble que les usines israéliens les fusils mitrailleurs les pistolets mitrailleurs israéliens sont produits dans des kibbutz par un kibbutz au départ enfin c'est peut-être peut-être plus qu'à Marcon mais voilà d'ailleurs sur la question d'Israël il y a un truc un peu marrant c'est que quelqu'un qui nous dirait est-ce que vous êtes nationaliste et socialiste donc national socialiste on peut toujours lui répondre il y a un pays historiquement qui a été à la fois nationaliste et socialiste au moment pendant les débuts de son existence c'était Israël parce qu'Israël c'est un pays qui était complètement nationaliste c'est le début et les débuts d'Israël ces premières décennies c'était un pays très très socialisant parce qu'il avait été créé au départ le premier communiste d'Israël David Ben-Burion c'était un socialiste polo et on n'est pas voilà fin de la parenthèse sur la question le socialisme le communisme n'a jamais été appliqué je partage ton point sur le fait qu'un pays qui n'est pas démocratique où les travailleurs ne peuvent pas ne peuvent pas changer leurs dirigeants quand rien même ils n'auraient le droit de voter qu'entre deux partis communistes ou trois ou quatre ou deux partis socialistes où ils ne peuvent pas changer leurs dirigeants sur la base de la volonté spontanée et sincère du peuple ça ne peut pas être du socialisme combien d'eux on serait dans une vision dite de dictature du prolétariat où seuls les gens qui exerceraient un métier dit prolétaire auraient le droit de vote même en l'université ça n'avait pas de sens de toute façon il y avait des élections à un seul candidat il fallait être parrainé pour être membre du parti voilà si tout était virulé à l'avance et ce depuis 1918 ça n'avait pas attendu Staline on peut dire oui ça n'était pas du communisme après le gros problème c'est que quand on emploie l'argument le vrai communisme n'a jamais été appliqué le gros problème c'est que moi je vais vous faire la réponse ça fait 150 ans qu'on parle de socialisme communiste on n'a toujours pas trouvé comment l'appliquer même alors qu'il y a pourtant un tas de gens prédicats les gens qui la gauche radicale a eu des dans le cerveau des gens il y avait en France il y avait des polytechniciens des normaliens qui étaient communistes qui ont élaboré des programmes qui ont élaboré participé aux écoles du parti communiste donc des gens qui sont bien plus prédents que je ne le serais jamais et ils n'ont pas trouvé la voie vers le vrai communisme donc la conclusion à laquelle on arrive c'est en fait c'est inapplicable sauf si on adopte une version plus réaliste en France on a une forme de socialisme partiel on peut trouver que les résultats ne sont pas forcément mirifiques mais il y a quand même des belles choses qui ont été faites l'EDF le TGV d'une certaine manière la sécurité sociale enfin des choses qui fonctionnent bien et dont je ne souhaite absolument pas même avec mon positionnement actuel je ne souhaite absolument pas débarrasser voilà et sur la question de la démocratie et du communisme l'argument anticommuniste c'est que de toute façon toutes les expériences ont montré que l'application du communisme n'est à la dictature alors historiquement c'est presque entièrement faux c'est toujours la dictature qui a précédé l'application du programme d'eux-mélistes soit en URSS en Chine à Cuba au Yugoslavie etc et sans parler dans tous les pays qui étaient occupés par l'armée rouge et qui donc étaient voués à devenir des satellites de l'URSS donc avoir un gouvernement je le dis un peu à l'avance par Moscou avec des collaborateurs locaux c'est toujours la dictature qui a précédé la mise en place d'un programme d'abolition du capitalisme à propriété privée etc il y a un pays seulement qui est d'ailleurs très récemment je sais que je risque de faire des déçus qui a mis en place une politique socialiste où la situation démocratique c'est beaucoup plus compliqué ensuite et un peu comme le disent des anticommunistes parce que l'application de leur programme a mis un péril de l'économie qui a ensuite et ensuite pour rester au pouvoir dans les rues quand on est populaire le peuple a mis sous verrouille la démocratie c'est le cas du Venezuela et là où en sachant qu'au Venezuela il y a eu une élection en 2015 où le gouvernement avait perdu clairement perdu si l'opposition l'avait remporté et ensuite la présidence de Maduro n'a pas laissé l'opposition au gouvernement ensuite je sais qu'il y a des gens comme défenseurs du Venezuela comme Maurice Lemoyne ou Romain Minus ou Maxime Vivas qui nous contrediraient en disant il y avait de bonnes raisons parce que l'opposition est plus chiste l'opposition avait soutenu par les Etats-Unis il y avait des cas de corruption etc dans l'opposition ouais peut-être mais bon ou d'un moment si l'opposition ne participait plus aux élections c'est pas seulement parce que c'était plus ou moins de mèches avec Washington ce qui est certainement le cas pour certains c'était le cas pour Moïdo maintenant qui est sorti dans l'histoire Moïdo c'était le président d'opposition reconnue par les pays occidentaux il n'empêche qu'on peut dire que la situation de la démocratie au Venezuela a été de fait suspendue et avec pendant plusieurs années maintenant que la situation se dénoue un peu pour des raisons principalement des drogambures par rapport à la guerre d'Ukraine je ne sais pas comment on va évoluer le Venezuela et c'est vrai que le Venezuela c'est un exemple que je soutenais j'étais pro Chavez dans les années 2000 après j'ai eu jusqu'à sa mort Maduro j'étais beaucoup moins emballé parce qu'en plus je me doutais que ça n'allait pas aussi bien que ce qu'on voulait le croire sur le plan économique et ça c'est aussi le problème de ce type de pays c'est quand on a un pays où une grande partie des ressources économiques viennent d'une ressource minérale naturelle le risque c'est que le gouvernement il contrôle la ressource naturelle c'est normal c'est une ressource stratégique c'est normal que ça va faire la nation mais il doit le faire avec un fort contrôle démocratique on pourrait comparer avec la Norvège par exemple qui met ses revues dans un fonds souverain on va me dire le contexte social et politique de la Norvège n'est pas du tout même que celui-là c'est vrai c'est vrai mais le risque c'est que quand on a un pays où il y a ce type de ressources qui alimentent les caisses de l'Etat que l'Etat dise moi je me fous du développement de la société de l'économie hors pétrole gaz etc et puis s'il faut suspendre les élections et mettre en place un régime policier tant que j'ai le quoi payer les militaires tant que j'ai le quoi payer les policiers tout va bien et je peux faire taire l'opposition et donc ça c'est un risque très important c'est pour ça que le cas bénézionien est aussi un peu particulier et je n'oublie pas le fait que l'Amérique a un contexte très particulier de très forte violence politique il y a eu l'opération Condor il y a eu la guerre civile colombienne qui a fait énormément de morts et de répressions violentes contre les partis de gauche il y a eu des dictatures dans la plupart des pays dont Brésil par exemple et puis au fait il y a eu des affrontements des émeutes de la faim qui sont terminés par des milliers de morts voilà et il n'empêche qu'il faut tenir compte de ce qui s'est passé avec l'expérience vénézuélienne et de voir si quelqu'un veut à nouveau faire un système qui sort du capitalisme il faut tenir compte de cette réalité à moins qu'une autre question maintenant il faut apporter le cas de pourquoi je suis passé à un autre politique alors on avait abordé la question de la sécurité il n'y a pas que la sécurité il y a aussi la question du fait que pour moi il est important pour changer quel qu'on serait quel que soit l'objet qui s'il faut mettre pour la société que le but soit de créer une démocratie économique où les travailleurs possèdent une partie des moyens de production que ce soit pour réaliser un but écologique de décarboner l'économie que ce soit pour réaliser la souveraineté la sécurité la nation en son indépendance militaire énergétique le contrôle des frontières etc il faut qu'il y ait un ordre qui soit maintenu et par exemple qu'il y ait un état qui tienne la route par exemple cet état fasse respecter ses lois cet état aussi ne bascule pas dans la faillite parce que c'est aussi ce n'est pas une invention le fait qu'un gouvernement risque la faillite s'il ne tient pas ses comptes par exemple et quand je voyais déjà les programmes des différents partis de gauche et même le du bien à l'époque du PCF j'étais assez inquiet parce que les programmes alors là on ne va peut-être pas être d'accord notamment par rapport à ce que ça se retrouve toujours pour moi dans les programmes de la France insumise pour moi il y a une limite au périmètre de l'état qu'il faut mettre au sens de l'état comprenant il y a l'état c'est un instrument régalien il y a des administrations d'état comme l'éducation nationale qui d'ailleurs d'une certaine manière pour moi l'éducation est en partie une sorte de pouvoir régalien parce que on ne peut pas faire la nation sans éducation sans éducation il y a aussi la question de l'administration hospitalière et il y a aussi ce qu'on appelle la protection sociale donc vieillesse santé famille invalidité chômage etc il est très important d'avoir un niveau de protection sociale étendu ça fait partie de la ça c'est ce qui permet de gagner en liberté pour les individus ça permet aussi de stabiliser la société c'est important d'avoir un état qui soit capable de se défendre c'est important d'avoir une éducation qui permette de faire en sorte que l'ensemble des habitants du pays puis se communiquer entre eux et avoir l'impression d'appartenir à un même espace de discussion et d'action politique c'est très important que les gens soient soignés on l'a vu avec la crise Covid alors après si tu veux on parlera de la question de la crise Covid parce que ça lui aussi a eu une sorte d'impact sur mon parcours politique et beaucoup plus récemment mais cependant je remarque quand même qu'au-delà d'un certain niveau de dépenses publiques il y a des limites à ne pas dépasser et je sais que là-dessus je suis en désaccord avec ce que disent beaucoup l'économiste de gauche à leur actualité qui disent que c'est un lieu commun des économistes de droite comme quoi il y aurait un optimum ou un maximum de dépenses publiques à ne pas dépasser je pense et qu'il y a sans doute la question des dépenses publiques ne doit pas être ignorée qu'il peut y avoir un excès de dépenses publiques que les pays qui ont longtemps été exercisés en exemple comme les pays scandinaves comme la Suède la Finlande le Danemark etc je ne vais pas parler de la Norvège parce que pour le pétrole c'est un pays un peu particulier et ces pays-là aujourd'hui sont revenus de leurs expériences des années 70 60 voire 80 pas forcément de la bonne manière on ne peut pas du tout on ne peut pas apprécier le programme de réforme qui avait été fait par la Suède qui avait même préparé partie de ses transports privatisé ses postes etc le Danemark lui est un pays qui reste très socialisé enfin qui en plus le Danemark a une évolution assez intéressante aussi sur les questions politiques en plus un pays qui n'est pas membre de l'euro après ce que son cas est transposable à la France je ne sais pas mais c'est un pays assez intéressant mais ce sont des pays derrière lesquels ont beaucoup de gens à gauche qui sont un peu cachés derrière leur petit doigt en disant il n'y a pas de problème de dépenses publiques en France regardez la FFC Plus aujourd'hui ce n'est plus le cas aujourd'hui la France la Belgique et je crois que peut-être l'Autriche et le Danemark qui sont un peu le ton de tête des pays qui ont les plus hauts niveaux de dépenses après tout dépend de ce qu'on promet aux gens en termes de performance économique si on dit on cherche la croissance manifestement les pays où l'État est très présent ne sont pas ceux où il y a la plus forte croissance et le plus fort d'emplois soit alors on dit de toute façon la croissance c'est terminé pour des raisons écologiques et ça je pense qu'effectivement il faut s'y attendre cependant est-ce qu'il n'y a pas un autre risque c'est que si on étend sans cesse enfin sur les plans et les dépenses publiques on risque de se retrouver dans des situations qu'on peut avoir eu par exemple des pays comme l'Irlande ou l'Espagne et puis d'une certaine manière la Grèce aussi dans les années 2000 c'est étendre les dépenses publiques et se retrouver ensuite avec des recettes qui ne suivent plus et avec des déficits et le gros problème des déficits c'est qu'on peut toujours dire bah oui mais on s'en fout on n'aura qu'à dire merde aux banquiers et c'est tout on peut dire merde aux banquiers mais quand on a des livres primaires c'est-à-dire qu'appartement si on réussit à joindre les deux goûts on peut se dire on n'a plus besoin de s'endetter ou faire défaut sur la partie de la dette pourquoi pas mais il faut en assumer les conséquences alors que ça va avoir un impact sur les taux d'intérêt donc dans ce cas-là il faut d'abord il faut pouvoir ne pas être en déficit important de façon permanente ne pas avoir un déficit qui soit beaucoup plus important que votre taux de croissance et si on dit que la croissance par contre c'est zéro le taux de déficit doit être réglé de la sorte et si on dit on va quand même faire des déficits mais si on a notre propre monnaie bah au pire on monétit ce déficit d'accord donc vous tolérez une certaine dose d'inflation ce qui n'est pas forcément il faut l'assumer et puis surtout il faut avoir cette année donc pour moi les programmes que défendait et que défendent cette semaine dans une certaine mesure toujours les parties de la chaleur actuelle d'abord politiques très extensives sur le plan des dépenses publiques tout en restant dans l'euro tout en voilà et tout en ayant en ne cherchant pas à se protéger contre les déficits publics ou à les réduire à long terme il faut faire des choix il faut d'abord pour moi la préférence c'est d'être plutôt un état qui tient ses comptes et qui fait suffisamment d'économie pour pouvoir non pas passer son temps à baisser les impôts mais pouvoir par exemple faire des projets de structure faire des projets écologiques bon moi je suis pro nucléaire c'est certainement pour par exemple faire redévelopper une nouvelle génération de réacteurs nucléaires je pense que c'est une bonne idée de remettre en état de marche notre armée et pourquoi pas aussi faire de la coopération avec d'autres pays par exemple les pays auto-francophones voilà donc pour ça et je pense que très souvent les parties gauches sont dans depuis les années 2000 les parties gauches sont dans une optique vraiment de de surenchérissement des dépenses publiques qui pour moi n'étaient pas tenables à terme ok alors si je résume tes critiques par rapport à la gauche et ce qui t'a fait progressivement passer de oui vas-y c'est un des points après souvent on en verra un autre on en verra d'autres ok je vais résumer les points pour être certain de t'avoir bien compris et puis tu compléteras avec d'autres donc qui t'ont fait transiter de la gauche à la droite c'est une sorte de de cécité sur l'insécurité une sorte de de gabegie sur les dépenses sociales c'est les deux points principaux public en général pas forcément social pour commander d'accord ok tu fais bien de me reprendre public en général ce sont les deux points principaux que j'ai noté il n'y en avait pas un troisième non je crois que c'est ça ouais et tu disais qu'il y en avait d'autres vas-y il y en a un autre c'est aussi la question comment dirais-je les questions sociétales en gros et notamment certains diraient aujourd'hui le wokisme mais c'est pas comme ça que j'ai envie de l'appeler parce qu'en fait je pense que c'est pas la peine d'inventer un nouveau mot et en plus une bonne partie de ce que les gens appellent le wokisme maintenant moi en fait je le voyais à la fin des années 2000 parce qu'à l'époque je citais enfin je lisais déjà des sites je lisais les gens qui étaient sur ma droite à l'époque mais je lisais aussi les gens qui étaient sur ma gauche et par exemple je lisais des sites qui étaient vraiment dans cette tendance là à savoir tout est racisme tout est sexisme tout est privilège tout est domination et déjà pour moi je ne vois pas le monde forcément comme une série de domination qui était aussi en lien avec le fait que je ne suis pas marxiste pour moi il y a plusieurs formes de moteurs de l'histoire qui avaient des clivages ce n'est pas forcément des clivages mais aussi les moteurs de l'histoire c'est le développement par exemple aussi des sciences et des technologies qui ne sont pas toujours que dans un rapport de domination et je lisais certains sites notamment il y a un site que je lisais assez régulièrement mais plus pour m'édifier que pour m'y formater c'était par exemple le site les mots sont importants je ne sais pas si tu penses ce que c'est c'est donc un site qui était tenu je ne sais pas si c'est toujours actif je crois qu'il peut l'être encore qui était tenu par un philosophe normalien qui s'appelle Pierre Tébagnan et qui était déjà dans la mouvance négienne de la République et aussi il y a déjà une chose qui m'avait un peu fait des signaux comme par exemple la question des caricatures en 2006 je ne sais pas si tu te rappelles il y avait les caricatures de Mahomet qui avaient été publiées par un journal danois puis recosté par Charlie Hebdo il y avait eu des menaces et il y avait des gens qui avaient déjà entamé cet argumentaire critiquer l'islam c'est du racisme moi je moi bêtis mes gens vous me dis bon l'islam c'est une religion l'islam est une idéologie renoncer à dire à critiquer une religion sous prétexte que ça serait une atteinte à personne en tant qu'elle-même je me dis c'est grave parce que c'est vraiment on renonce à la logique enfin je l'exprime c'est à dire que c'est juste renoncer à une sorte de bon sens je te critique parce que je ne suis pas d'accord avec tes idées ça ne veut pas dire que je te critique parce que tu es ce que tu es et à l'inverse quelqu'un peut très bien m'attaquer sur les idées on choisit d'être musulman ou chrétien ou juif alors juif il faut savoir qu'il y a aussi des gens qui disent oui mais bizarrement critiquer les juifs ça passe beaucoup plus mal que critiquer les musulmans mon fait pour moi c'est très simple je ne suis pas juif personnellement mais donc juif c'est un terme qui a deux sens il y a un terme à la fois religieux et ethnique quand on dit quelqu'un est juif ça peut dire soit quelqu'un adhère à la religion judaïque soit cette personne est issue d'une famille ou de tradition juive et il peut très bien de fait être un juif atté c'est bien par exemple Israël oui vous parlez oui et Israël est un état qui en fait n'est pas un état je ne vais pas dire que ce n'est pas un état religieux il y a quand même une affluence religieuse dans les lois ce n'est pas une théocratie ça n'a jamais été et Israël est fondamentalement un état ethnique Israël est l'état du peuple juif en même temps une partie des israéliens sont en fait assez peu croyants définir qui est juif ou pas en disant il y a des rabbins qui ne s'entendent pas entre là-dessus et certainement les rabbins les plus orthodoxes considèrent qu'une partie des juifs israéliens ne sont pas vraiment des juifs en réalité mais en fait c'est une définition ethnique plus que religieuse et donc moi si quelqu'un me dit je critique le judaïsme est-ce qu'il critique la religion pourquoi pas il n'y a aucun problème avec ça après attaquer les gens pour leur origine c'est des questions notamment que je me suis posé au début des années 2010 ou en même temps 2000 quand j'ai entendu parler de gens comme Alain Soral parce que encore je peux parler d'Indienne de la République sur l'autre bord je n'ai pas entendu parler de gens comme Alain Soral je n'ai jamais été Soralien et je me suis resté et je me suis rendu compte que l'argumentaire de Soral je ne suis pas anti-sévite je critique la religion tel modo machin en réalité il suffit d'entendre comprendre qu'il y a vraiment un problème avec les personnes d'origine juive en elle-même et donc moi quand je lisais par contre les sites comme les mots sont importants et le discours en milieu de la République moi ce que je voyais ce que je voyais et en me basant aussi sur ce que j'avais vu pendant l'affaire des caricatures c'est qu'il y a des gens qui considéraient qu'ils intégraient à une personne sa religion et qui même renonçaient à des affirmations que je considère comme simplement logiques comme critiquer la religion de quelqu'un critiquer son idéologie ce n'est pas l'attaquer lui et le fait et de la même manière que dire tiens un musulman a fait quelque chose de négatif ce n'est pas attaquer l'ensemble des musulmans pas plus que ce n'est être misogyne que de dire une femme a fait quelque chose de négatif ou ce qu'est être négrophobe que de dire un noir a fait quelque chose de négatif or très vite j'ai juste mettre en place ce discours au sein de la gauche qui tend d'une part tout en dénonçant l'essentialisation comme est-il une forme de racisme si en gros vous dites l'islam serait fondamentalement misogynie ou homophobe etc vous faites de l'essentialisation alors qu'en fait c'est plus une corrélation une tendance au sein de la réalité du monde musulman dans d'autres zones civilisationnelles mais pas forcément au même niveau et si vous faites de l'essentialisation vous êtes raciste et à l'inverse ils vont vous dire critiquer l'islam c'est du racisme comme si par exemple comme si le fait d'être musulman était inhérent à la personne dite musulmane alors qu'en fait on choisit d'être musulman et même si on est né dans une famille musulmane on choisit de le rester ou pas quand on atteint ce qu'on appelle la floraison la France par semaine il y a des gens qui choisit d'en partir par exemple des gens comme Mmejil Kacha qui a lui à des 8 ans a décidé de cesser d'être musulman il est devenu très critiquant vers l'islam voilà ok et donc moi quand j'ai vu quand j'ai vu ça je me suis dit en plus j'ai vu j'ai vu ce discours qui à l'inverse parlait de pensée blanche qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est la pensée blanche et qui me parlait de privilèges blancs etc mais qu'est-ce que c'est qu'un privilège j'ai vu que des gens avaient une vision très stratifiée de la société dans laquelle certains individus sont censés être dominants par ce qu'ils font sur la base de constats sociologiques qui sont pas faux je ne mis pas le fait qu'en France quand on est du type maghrébin ou sud-saharien enfin j'aime pas les mots inventés comme racisés qui en fait moi c'est la guerre du vocabulaire c'est vrai statistiquement vrai tout comme il est sans doute plus difficile pour me faire d'accéder à certains niveaux de responsabilité d'hierarchie dans une entreprise que pour un autre c'est sans doute vrai le problème c'est que ce sont des différentes statistiques ce ne sont pas forcément des privilèges au sens où on l'entend dans la langue française et les termes employés en fait visent à mettre en place une idée sur laquelle tout est intentionnellement créé pour maintenir ces différences et qu'en fait l'histoire des rapports entre mes femmes ou l'histoire des rapports entre blancs et non-blancs est entièrement pensée sur un rapport de domination et d'exploitation visant à ce que l'homme blanc soit avantagé en tout et je pense que la réalité aussi dans les rapports de genre dans les rapports entre groupes ethniques est en fait plus compliquée que ça et que aussi après ça j'y suis dit plus tard c'est pas c'est mon opinion je pense qu'il y a aussi une certaine on va dire une certaine nature humaine je sais qu'à gauche on déteste cette expression qu'il y a une certaine nature humaine qui fait que dans tous les pays du monde on verra les gens spontanément se compenser d'une certaine manière je pense que les gens ont des biais dans leur relation dans leur relation aux autres à ceux qui ne leur ressemblent pas qui sont inévitables et que c'est pour la faute de l'État et de la société et d'une certaine manière je pense aussi que ce que voulaient mettre en place ces gens par exemple en lisant les discours sur le site LMSI ou les indigènes de la République non seulement n'aideraient pas mais en plus même empireraient la situation en fragmentant encore plus la société parce qu'à la fois le programme des indigènes de la République s'en avait un c'était carrément de créer par exemple pour lutter contre les discriminations dites racistes ou supposées racistes dans les entreprises de mettre des comités de ce qu'ils appellent les indigènes ce qui est un peu curieux parce qu'indigènes eux-mêmes devraient plutôt s'appeler allogènes en fait des comités de gens issus des migrations dans les entreprises pour surveiller toutes les promotions toutes les embauches pour être sûr qu'il n'y avait pas de critères racistes alors déjà merci de nous expliquer on va classer les gens en fonction de leur appartenance ethno-raciale donc déjà que même dans les pays qui font le recensement ethnique comme les États-Unis l'assignation ethnique est volontaire et subjective par exemple aux États-Unis dans les recensements vous dites à quelle race ou ethnique vous appartenez si je serais aux États-Unis si je serais recensé je pourrais dire que je suis noir ou que je suis asiatique il ne m'arriverait rien ce serait juste pilon mais il ne m'arriverait rien et les gens ne le font pas parce que ça ne sert à rien de mentir voilà et c'est aussi toutes les questions que je trouve assez désarroïdes sur les questions de réparation dues par exemple à des gens qui seraient issus d'esclavage et du coup payés par des gens qui en auraient bénéficié autant que les États-Unis ont identifié des militants et des chercheurs ont pu identifier des entreprises qui se sont enrichies réellement historiquement sur l'esclavage ça c'est vrai par contre identifier chaque personne comme étant elle-même victime de l'esclavage en tant que personne c'est un gros problème parce que maintenant si vous avez des gens qui sont métisses ou même métisses à divers degrés au niveau individuel vous procéder à ce genre de démarcation ça devient très compliqué et en plus c'est très très fragmentant je ne vais pas parler de valeurs républicaines etc on n'en est même pas là à la limite qu'on me dise faire des investissements dans les territoires d'outre-mer parce que pour complan combler les retards de développement évidemment du coup par contre fragmenter la société entre victimes ou supposer les hommes en victime et supposer les hommes en coupables qui auront à payer pour les autres je pense c'est inutilement fragmentant et antagonisant dans la société et en plus je ne suis même pas sûr que ça réglerait les problèmes et c'est le même genre de logique qu'on peut retrouver aussi chez les féministes par exemple avec le fait dans certaines affaires de considérer ce que je pense qu'il y a des militants féministes qui dans les affaires de violences sexuelles voudraient réellement une inversion de la charge de la preuve c'est-à-dire qu'on arrivera à une situation où le droit ne serait plus le même en fonction des personnes en gros un homme peut se faire condamner sur simple accusation alors bien sûr je pense que les militants féministes ne disent pas souvent comme ça mais c'est souvent comme ça qu'ils le pensent et je pense que ça ne m'aiderait pas les victimes parce qu'en réalité très souvent je pense que c'est aussi une différence que j'ai par rapport aussi à la mais ça c'est quelque chose qui m'aimait par la suite en lisant la prose des féministes je pense qu'en réalité c'est pas forcément en réalité les hommes qui commettent des actes de violence savent très bien souvent ce qu'ils font et que même si on inversait la charge de la preuve en fait ça ne les empêcherait pas d'agir et je pense que ça agirait surtout en devenant encore plus violent vis-à-vis de leurs victimes pour les missionner de porter plainte et d'une manière générale je pense qu'il y a dans cette gauche qui se dit antirraciste qui se dit antisexiste etc une tentation à diviser la société entre victimes et coupables et à créer des ressorts de pensées qui seraient différents donc les victimes seraient crues sur parole les victimes ne pourraient pas être contestées les gens qui sont censés être dans le groupe dit dominant sont en quelque sorte peu de par nature devraient prouver qu'ils sont innocents et qu'on pourrait fragmenter la société et établir une sorte de droits différents au nom du bien et parfois certaines personnes en plus se réclament de ça en disant oui mais quand on aura éliminé les injustices et les discriminations on n'aura plus besoin de cette discrimination positive sauf que ça c'est ce que j'appelle un peu du bolchevisme mental au sens que c'est un peu le discours fondamental du léninisme quand vous arrivez enfin on fait la révolution on instaure une dictature du parti vous inquiétez pas quand on aura supprimé le capitalisme la société impérialiste pour joie etc qu'on aura supprimé que l'état se sera débité lui-même qu'on aura on sera arrivé à la société sans classe sans monnaie ne s'inquiétez pas il n'y aura plus besoin de dictature du parti sauf que ça n'arrive jamais je préfère en rester je termine là je préfère en rester à des choses qui sont bateaux on pourrait dire peut-être petit bourgeois mais je préfère en rester à la notion d'individualisme rationnel c'est-à-dire l'individu est responsable de ce qu'il fait il n'est pas responsable de ce que fait son groupe l'individu est innocent du fait ce qu'il a été prouvé comme coupable et n'importe qui peut critiquer n'importe quoi du moment qu'il s'est renseigné du moment que son argumentation est logiquement cohérente ses arguments sont valides et oui je peux contredire un noir sur la question du racisme je peux contredire une femme sur la question du sexisme et si à l'inverse on me prouve que je suis raciste ou que j'ai commis une agression si on me le prouve oui je suis coupable mais il faut des preuves je me suis même fait insulter je crois sur les réseaux sociaux pour avoir dit à quelqu'un qu'un viol devait le prouvé et quelqu'un avec quelqu'un oui donc enfin moi j'en reste à cette vision donc la preuve la rationalité l'individu l'individu de ce qu'il fait et pour moi l'un des plus gros problèmes c'est ça m'a éloigné de la gauche dès la fin des années 2000 c'est que j'ai l'impression qu'une partie de la gauche renonçait à la rationalité et à la prise en compte de l'individu comme agent et sans le responsable de ce qu'il fait au nom de ouais mais tu vois tout est déterminé par des critères par des structures de domination de race de genre de classe etc donc non tu ne peux pas l'individu on s'en fout l'important c'est de rendre justice à la classe opprimée et de taper sur la classe oppresseur c'est tout ce qui compte ok ok super donc j'ai rajouté un troisième point donc il y a l'insécurité sur laquelle tu critiques il y a une certaine gabgie alors je dis gabgie c'est pas le terme que tu as employé et puis il y a ces questions sociales dans lesquelles on peut regrouper je suis d'accord avec toi aujourd'hui on utilise le mot anglais walk moi ça m'énerve parce que j'ai fait une vidéo qui s'appelle l'américanisation de la France ou l'américanisation ouais de la France ouais en réalité du monde parce qu'il faut toujours qu'on aille chercher des mots de l'autre côté franchement on a des cerveaux on peut faire nos propres et surtout que là il y a un terme c'est les luttes les luttes sociales les luttes sociales en général me semble-t-il il y a des termes français donc ça m'énerve de parler de walkisme même si je comprends ce que ça veut dire c'est simplement la lutte contre les dominations donc voilà trois thèmes qui sont me semble-t-il au travers à la fois de mes discussions sur ma chaîne et dans ma vie privée et aussi sur internet qui sont les trois domaines assez récurrents de la critique de droite ou d'extrême droite sur la gauche sur l'ordre ça aussi c'est une notion qui est très très importante me semble-t-il à droite et encore plus à l'extrême droite il n'y a pas longtemps j'ai eu une réflexion je voulais faire une vidéo sur la différence entre la notion d'ordre de droite et la notion d'ordre d'extrême droite en tout cas selon ce que moi j'ai l'impression d'observer je ferai peut-être cette vidéo je ne vais pas en parler ici mais oui je suis de gauche et je suis pour l'ordre j'ai fait une vidéo qui s'appelle l'ordre et qui est assez courte et qu'il faudrait que je complète attention ordre il y a deux notions me semble-t-il il y a la notion de bonne organisation qui est efficace efficiente qui fait que les choses marchent bien et puis il y a la notion de statu quo et de hiérarchie tu vois et il me semble que des fois si je peux me permettre une vision critique de la droite et de l'extrême droite des fois c'est l'ordre à droite dans le sens de les choses ont toujours été comme ça ou les choses sont comme ça et c'est comme ça qu'elles doivent demeurer tu vois et quand il y a un changement attention changement pas bien etc donc c'est aussi une forme de conservatisme voilà donc moi je suis pour l'ordre mais l'ordre dans le sens de la bonne organisation de la société ça ça me ça m'importe beaucoup la bonne organisation de la société celle qui fait pas seulement des gens heureux mais qui permet l'épanouissement et l'émancipation pour moi c'est ça l'ordre véritable aujourd'hui on pourrait dire que la société enfin quoi qu'aujourd'hui avec Macron au pouvoir depuis 5 ans bientôt 6 etc c'est plus trop le cas mais par exemple sous le général de Gaulle on va dire pour prendre un exemple de droite ou sur sous comment il s'appelle Mitterrand à gauche il y avait une sorte une forme d'ordre la société fonctionnait c'est pas qu'il n'y avait pas des choses qui ne fonctionnaient pas mais grosso modo ça fonctionnait là aujourd'hui l'électricité c'est trop cher il n'y a plus d'hôpitaux enfin j'exagère mais voilà l'hôpital se casse la gueule l'éducation ne fait rempli plus son boulot etc donc là je suis d'accord sur la critique d'aujourd'hui et je la rejoins à 200% il fut des temps passés où il y avait quand même une certaine organisation un certain ordre mais ce n'était pas ni sous de Gaulle pour lequel j'ai quand même une certaine admiration ni sous sous Mitterrand pour lequel j'ai une certaine critique du fait que je suis que je suis à gauche c'était quand même pas l'ordre au sens de d'efficience et de bonne organisation de la société parce qu'il y a des choses qui marchaient qui marchaient mal pas et en particulier quelque chose qui est aussi très important pour moi c'est la comment ça s'appelle déjà la responsabilisation des individus de l'individu mais une société c'est un ensemble d'individus donc c'est à la fois au singulier et au pluriel et ça ça passe nécessairement par mettre les mains dans le cambouis c'est à dire la démocratie donc voilà je voulais revenir sur cette question de l'ordre je suis aussi pour l'ordre et il me semble qu'à gauche on est aussi plutôt pour l'ordre dans le sens de bonne organisation de la société mais il y a à gauche peut-être dans une certaine extrême gauche mais aussi peut-être dans une gauche pas nécessairement extrême qui en tout cas qui ne se voit pas comme ça des individualismes des pensées atomisatrices de la société je ne sais pas moi des extrémistes d'un certain féminisme des extrémistes tels que tu l'as rappelé comment ça s'appelle les quoi les indigènes de la république je ne sais pas ce qui existe encore maintenant ça s'appelle la pensée décoloniale d'accord ok alors moi je je ne suis pas en train de dire que la pensée décoloniale si aujourd'hui c'est le terme ce sont tous des extrémistes et c'est tout à foutre en l'air je pense que dans cette catégorie là il y a des extrémistes ou des gens qui sont radicaux au-delà de ce qu'il faudrait etc il n'y a rien ni personne qui est parfait et donc voilà même avec de bonnes intentions on peut aller trop loin et en réalité et c'est un peu ce que tu as dit être contre-productif par rapport au but recherché voilà je me suis un peu perdu dans la pensée mais bon sur l'ordre voilà oui pour rappeler simplement qu'à gauche aussi il me semble que de façon générale on est pour l'ordre mais pas l'ordre genre statu quo hiérarchie domination mais plutôt dans bon fonctionnement de la société sur l'état j'ai peut-être une vision éconoclaste j'ai fait une vidéo sur l'état mais de mon point de vue puisque je suis démocrate et que je pense à partir de ce point de vue de démocrate l'état c'est pas tel qu'on l'entend aujourd'hui dans une société démocratique je sais je parle d'une utopie je parle de quelque chose qui n'existe pas j'en ai bien conscience mais je suis obligé de parler de ce que je crois qu'il doit être dans une société démocratique l'état n'a zéro pouvoir décisionnel l'état ne peut prendre aucune décision l'état est l'institution centrale qui coordine toutes les autres institutions mais qui est aussi là pour enregistrer la décision populaire du peuple et s'assurer de son application donc dans une société démocratique c'est pas l'état qui dit je vais augmenter les impôts je vais investir plus dans l'armement et moins dans l'éducation je vais faire ceci je vais faire cela il fait ce qu'on lui dit de faire et c'est tout donc l'état sera un prestataire régalien en quelque sorte c'est le seul propriétaire de la force régalienne qui applique la décision populaire euh oui probablement alors il y a quand même la question ça mon ami Luc en parlerait mieux parce que lui il fait des propositions là dessus si tu donnes toute la force légale à l'état il est très possible qu'il l'accapare pour son intérêt l'état je parle d'une entité une seconde une seconde s'il te plaît j'ai pas du oui donc il faut il faut réfléchir au fait que l'état n'est pas toute ou même peut-être pas du tout je sais pas je sais plus ce que dit mon ami Luc là dessus je mettrai une vidéo en lien de sa proposition là mais je crois que lui il veut soit scinder je crois qu'il veut diviser les pouvoirs pour pas qu'il y ait un accaparement et donc une une usurpation et une déviation de de la société et là en l'occurrence de l'état qui reprendrait le pouvoir donc peut-être qu'il faut scinder les pouvoirs coercitifs de la force peut-être la police et l'armée et peut-être quelque chose au niveau au niveau des citoyens je sais pas il faut réfléchir là dessus c'est vrai que là j'ai pas de réponse mais ce que je dis c'est que l'état c'est un peu comme tu dis voilà c'est un prestataire régalien qui a certains qui en fait chapeaute toutes les autres institutions mais qui ne fait que enregistrer la la volonté du peuple et je vais pas rentrer trop dans la vidéo sur l'état mais le peuple est prévoyant et il sait qu'en temps de pandémie en temps de guerre prendre une décision collective ça prend du temps parce que la démocratie c'est de la qualité et c'est du temps et c'est pas du jour au lendemain on fait tout à la va-vite et à n'importe quoi donc comme le peuple est prévoyant il prévoit s'il y a une pandémie s'il y a la guerre voilà l'état doit faire ceci ceci cela cela et il a six mois pour voilà il y a une suspension enfin pas une suspension d'ailleurs il faut surtout pas employer ce mois là mais il y a une un déroulement d'un d'un programme prévu à l'avance sur telle période et à telle période on revote est-ce qu'il faut le replonger de six mois ou quoi au caisse voilà et en tout cas il y a l'article 16 l'article 16 l'article 16 la constitution l'article 16 de la constitution de 58 ouais vas-y tu vois tu vois ce que c'est non c'est l'article je ne sais pas si c'est exactement la situation dont tu parles c'est l'article 16 donc c'est un article que de Gaulle avait mis dans la constitution pour qu'en cas de situation extrême où le fonctionnement des institutions ne peut pas enfin le fonctionnement normal ne peut pas se dérouler et bien le président peut le président de la république peut avoir des pouvoirs exceptionnels pour une certaine durée mais il voit ensuite en rendre compte devant l'assemblée qui peut m'essayer de prolonger ou moins la situation en fait de Gaulle avait proposé ça pour qu'il ne puisse plus se reproduire ce qui s'était passé en juin 40 c'est-à-dire qu'en juin 40 le président de la troisième république le dernier président Calvert-Lebrun était plutôt d'accord avec le fait comme le disait l'avant-dernier président du conseil Paul Reynaud qui est ministre de la guerre au début juin 40 qui était Charles de Gaulle il était plutôt d'accord avec le fait de continuer la guerre depuis l'outre-mer aux côtés des britanniques mais le manque de Gaulle enfin il y a eu un changement de gouvernement le nouveau président du conseil à partir du 16 juin 40 ça a été Philippe Pétain et après il s'est passé ce qui s'est passé l'armistice le Vichy etc et donc de Gaulle il disait si le président avait eu la force et surtout l'obligation de maintenir l'institution la souveraineté du pays il aurait dû choisir la voie de la continuation de la guerre il n'y aurait pas eu Vichy mais par contre article 16 a été beaucoup reproché à de Gaulle notamment par Mitterrand et par d'autres pour qui c'est c'est une forme d'article qui permet le despotisme potentiellement en cas de crise ok très bon rappel historique et constitutionnel je fais partie d'un groupe qui s'appelle le cercle du renouvellement constitutionnel et on travaille sur la constitution j'aurais dû le savoir mais bon merci en tout cas pour ce rappel important et rappel d'autant plus important qu'il montre moi je suis opposé à l'article 16 parce que il ne faut pas que pour une période donnée même s'il y a une période indiquée donner les pleins de pouvoir à quelqu'un ça pour moi et on va parler plus tard du souverainisme etc peut-être mais ça pour moi c'est immature de penser donner à un homme les pleins de pouvoir c'est complètement c'est débile quoi c'est immature au possible c'est du n'importe quoi donc non la différence ça aurait pu s'apparenter à l'article 16 mais la différence c'est que c'est le peuple qui dit en temps de pandémie vous allez faire telle et telle et telle chose l'état va faire telle et telle chose c'est pas l'état en temps de pandémie vous avez la main faites pour le mieux pas du tout c'est nous-mêmes qui disons qui programmons de façon collective ce qui doit être fait en telle et telle situation après évidemment certainement que ce qu'on a prévu à l'avance ne va pas s'appliquer de façon parfaite à la situation parce que toutes les situations sont complexes et différentes etc il faut s'approcher au mieux d'une sorte de généralité qui fonctionne et puis après réfléchir à des façons de faire pour s'adapter aux différentes situations mais en tout cas quelque chose qui est très important l'état n'a aucun pouvoir décisionnel je mettrai la question du Covid qui a impacté ton cheminement politique un peu après mais je l'ai noté pour le savoir je voudrais aussi t'interroger sur l'écologie de droite parce que tu as parlé plusieurs fois d'écologie et comme tu es de droite donc tu as une réflexion là-dessus et tu n'es pas le premier j'ai entendu parler d'une écologie de droite je suis curieux de connaître et qu'est-ce que je veux dire ouais alors attends un dernier point quand même enfin non non trois derniers points désolé sur l'insécurité je suis d'accord avec toi il y a une certaine cécité de la gauche sur les questions de délinquance et de criminalité de façon générale je ne dis pas que la gauche ne propose pas de solution tu l'as rappelé tout à l'heure principalement les solutions que propose la gauche sont des solutions sociales c'est-à-dire si tout le monde trouve un emploi facilement que son emploi est pérenne assuré ou que s'il perd son emploi et bien il a des filets de sécurité qui ne vont pas le faire tomber dans la nécessité de tomber dans la délinquance enfin c'est pas une nécessité de tomber dans la délinquance mais c'est un des chemins s'il y a une pacification de la société par ceci par cela etc ça va considérablement réduire les ressorts de la violence malgré tout tu as peut-être raison la question sociale n'est pas l'alpha et l'oméga et n'est pas le remède miraculeux comment on dit déjà ? la panacée voilà merci la panacée qui règlera toutes les choses donc je pense que même dans une société bien organisée socialement il y aura toujours malgré tout un résidu de violence pour X raisons malade mentaux ou peut-être même je sais pas moi voilà pas forcément la maladie qui est quand même un cas spécifique mais d'autres trucs un peu plus normaux c'est jamais satisfaisant je pense qu'il sera difficile de faire une société qui exclut totalement la violence je pense que c'est possible mais plutôt à long terme donc je suis pour une police même si à gauche il y a une critique sur même la police en tant qu'institution en elle-même je suis pas suffisamment savant là-dessus pour dire ben non en fait la police c'est pas une bonne chose mais je suis ouvert au débat de critiquer s'il faut l'institution encore une fois c'est peut-être une question de réorganisation de l'institution et d'amoindrissement peut-être de ses pouvoirs ou je sais pas quoi mais en tout cas je suis pour qu'il y ait une sécurité qu'on réengage des policiers et en particulier des policiers de proximité tout à l'heure tu rappelais je pense que créer un lien avec la population moi si je peux dire bonjour aux policiers que je connais que je croise tous les jours je me sens plus en sécurité à la fois par rapport au quartier à ce qui pourrait se passer mais aussi par rapport à mon rapport avec le policier bon je suis un homme blanc etc j'ai pas trop à craindre mais n'empêche que tu sais des fois on met l'affiche d'un policier parce que l'uniforme en soi fait peur et hop de suite on ralentit tu vois donc voilà il y a quand même une certaine appréhension donc s'il y a un contact social avec la police je trouve que je vois pas en quoi c'est négatif je pense pas que ça empêche le policier de faire son travail si t'as déconné gros je te connais mais t'as déconné là je suis désolé mais je t'embarque et si moi j'ai trop d'affection pour le faire ben ok je me dédouane enfin je me dédouane je me mets de côté ça sera mes collègues qui le font je vois pas en quoi ça pourrait être négatif donc employer de la police donc employer de la police des agents créer le lien social nécessaire et aussi donner des moyens à la fois humains et policiers humains n'importe quoi humains et financiers pardon à la police et notamment la police d'investigation parce que il me semble qu'à droite on a trop souvent le réflexe de la tu me diras si je caricature ou quoi de la sanction et de l'action frontale parce qu'il y a il y a un certain masculinisme à droite qui aime le contact etc j'aime le MMA donc je peux le comprendre dans une certaine mesure après organisation de la société c'est un peu différent si on veut mettre si on veut se donner avec quelqu'un on monte sur un ring et on met les gants et tout ça ça je peux comprendre après dans la rue c'est une autre histoire je veux pas je veux pas de cow-boy en tant que policier tu vois mais ce qui me paraît très important c'est certes il faut quand même une police de terrain qui selon les nécessités utilise la force après bien sûr il faut pas clé d'étranglement et blablabla toutes les dérives qu'on voit aujourd'hui mais ça c'est une instrumentalisation du pouvoir en déclin de la police je fais une différence entre police et utilisation de la police mais plus important enfin plus important ou au moins aussi important je pense que c'est quand même plus important une police d'investigation qui est là pour prévenir parce que ok solutionner le problème quand il arrive c'est l'extrémité c'est le truc en bout de chaîne mais éviter le problème on dit bien prévenir mieux vaut-il prévenir que guérir donc s'il y a une police d'investigation elle peut suivre des réseaux de drogue ou de prostitution ou de criminalité de ci de ça etc et agir en prévention je parle de la délinquance un peu entre guillemets fait divers mais même chose au niveau de la délinquance en col blanc il faut véritablement des hommes du matériel du temps etc des moyens pour lutter contre toutes les délinquances parce que les délinquances en col blanc elles ont un impact sur l'organisation sociale ça vient déséquilibrer ça vient créer des comment ça s'appelle de la corruption etc et ça aussi c'est quelque chose qui déséquilibre la société donc moi je suis pour une police qui vient sécuriser l'ensemble des strates de la société matériel lié avec la société bon équipement il paraît que les comment ça s'appelle les les kobans en japonais on dit kobans les commissariats de police ils sont tout décrépices et tout moches t'as pas envie de travailler là-dedans même si t'as la motivation pour être flic et policier et faire régner l'ordre et défendre la veuve et l'orphelin etc quand t'arrives là-dedans voilà t'es déprimé et tout bordel je pense quand même question un peu sujet un peu délicat qu'il y a un travail de waouh quel terme employé un travail d'évaluation de la police ou de la mentalité de certains policiers actuellement qui vient parasiter je vais le dire comme ça je prends beaucoup d'euphémisme et de pincettes le travail de la police et on voit comme je suis de gauche je défends un point de vue de gauche le truc de black life matter moi je veux pas employer ce terme ce qui arrive aux Etats-Unis c'est propre aux Etats-Unis il y a un racisme historique etc bon c'est pas les Etats-Unis c'est pas que le racisme je réduis pas ça mais en tout cas la situation américaine est différente de mon point de vue de la situation française même si je le rappelle il y a une américanisation de la France et donc voilà on commence à voir arriver les problèmes qui existent aux Etats-Unis mais parce que les élites entre très gros guillemets ont comme ça le modèle américain comme point de mire et donc ils sont en train d'essayer de faire de la France une petite Amérique on sera jamais l'Amérique nous on est la France donc on sera une pâle copie de l'Amérique on sera une merde et on sera jamais les Etats-Unis nous on est la France il n'y a pas besoin d'essayer de ressembler aux Etats-Unis donc même si je suis contre le fait de ramener le concept de Black Lives Matter en France il y a quand même un problème on l'a vu dans plusieurs cas je ne sais pas s'il faut dire de racisme mais a priori c'est le terme mais en tout cas il y a et puis je ne sais pas ce n'est pas simplement au niveau des on peut dire ça comme ça parce que tu sais il y a aussi eu je ne sais plus c'est Mediapart ou quel truc qui en parlait mais voilà dans des commissariats des croix gammées ou en fond d'écran des trucs comme ça etc ça ne doit pas du tout exister ça doit être je crois savoir de quoi tu parles il y avait une émission d'Artey qui avait quelqu'un avait infiltré des groupes Facebook de policiers voilà on parlait entre eux et c'était chaud c'était chaud voilà donc là dessus c'était remonté on va dire ça comme ça voilà donc là dessus tu vois je pense qu'il y a je ne sais pas si c'est une faiblesse une complaisance mais en réalité cette complaisance elle sert un pouvoir et une organisation enfin une organisation pas une organisation une situation actuelle pourquoi est-ce que la police dérive comme ça c'est parce que l'état est faible l'état je veux dire l'état dans le sens où on l'entend aujourd'hui pas dans le sens démocratique donc ils ont besoin de la force etc et donc ils lâchent la bride non seulement ils disent allez-y les mecs allez-y quoi tapez dans le tas mais en plus si jamais il y a des dérives ah ben là on est bien amendé pour dire bon tapez dans le tas mais quand même avec des limites ben non tu vois ils sont en porte à faux donc voilà c'est pas qu'un problème spécifique à la police c'est un problème qui ressurgit sur la police et qui crée à l'intérieur de la police des problématiques me semble-t-il donc là il faut bien sûr changer la tête du pays Macron tout ça dégagé alors qu'on vient de le réélire ah je m'arrache les cheveux et quoi et une fois qu'on a fait ça ou en même temps il faut aussi voir avec l'organisation hiérarchique de la police de pas laisser ce genre de situation parce qu'il y a quand même certains policiers même minoritaires qui essayent de dire là j'ai l'impression qu'il y a un petit problème là dans le truc ben il n'y a pas de réponse ou alors c'est lui qui est muté ailleurs etc donc là voilà ma critique sur la situation de la police la nécessité de redonner des moyens de bien payer les policiers de bien redonner de du personnel etc etc donc je ne suis pas contre la police je dis il faut bien il faut que les policiers puissent bien faire leur boulot et quand ils font mal leur boulot il faut aussi qu'il y ait des sanctions appropriées d'accord voilà ce que je dis sur l'insécurité donc si à gauche il y a une espèce de cécité ou de crainte de parler d'insécurité c'est une énorme erreur parce que justement ça produit notamment des parcours comme le tien mais putain il y a une réalité vous voulez pas la voir vous dites que ça n'existe pas je suis déçu je me casse tu vois c'est normal quoi voilà sur la gabgie alors là j'ai un point de vue très iconoclaste et peut-être que toi et moi on sera en désaccord là dessus comme je suis démocrate la question monétaire est cruciale centrale déterminante dans la société si on reste dans une société monétaire moi je suis pour sortir d'une société monétaire mais alors là je te parle à des milliards d'années lumière de là où on est aujourd'hui donc restons dans une société monétaire le pouvoir de battre monnaie doit appartenir à la collectivité d'accord la banque de France doit être nationalisée et c'est tout un chacun qui décidons après moult débats après avoir écouté des experts qui disent il faut plus dépenser des experts qui disent il faut pas trop dépenser et blablabli on laisse tout ça le travail intellectuel l'intelligence collective de produire des résultats et de dire bon ben finalement on a décidé que pour l'éducation on mettait tant la santé on mettait tant et toi banque de France ton boulot d'institution c'est de créer le pognon qu'on t'a dit créer sous forme monétaire ou sous forme dématérialisée ça c'est un détail entre guillemets donc dans ce cas là je parlerai pas de Gabji parce que c'est nous qui décidons de combien on a besoin tu vois combien on a besoin pour que l'éducation soit optimum en France et que les gens sortent avec des diplômes et que les gens sortent avec une culture générale c'est très important très important pour moi la culture générale donc avec un bon niveau combien il faut les experts mougez-vous le cul débattez entre vous etc des débats qui sont filmés qu'on puisse comprendre le raisonnement etc et ensuite il y a des débats aussi au sein de la population et ensuite il y a au bout d'un temps utile donc c'est pas du jour au lendemain tu vois un temps utile de réflexion de dire ben voilà nous on est plutôt plus proche de la majorité de la population on dit ben on est plus proche de tel ou tel expert qui a dit il fallait mettre temps pour arriver au résultat parce que de mon point de vue il y a une grosse inversion problématique dans la société d'aujourd'hui c'est qu'on a mis l'argent la dette le capitalisme enfin oui l'argent en général avant la raison d'être de la société tu vois la raison d'être de la société c'est pas d'être productrice c'est pas de créer de la richesse etc c'est de répondre à des besoins si répondre à des besoins ça veut dire créer des choses et que ces choses là c'est de la richesse bien mais si on dit non non il faut créer de la richesse peu importe même si ça détruit de la forêt même si on exploite des travailleurs de l'autre côté du monde non non pour moi ça c'est pas de la richesse il y a richesse et richesse c'est pour ça que je préfère pas parler de richesse mais de répondre aux besoins de la société quand je dis aux besoins c'est pas simplement manger boire etc bien sûr il faut aussi des loisirs de l'éducatif de l'art de la culture de ceci de cela ça ça fait partie des besoins en général et je me suis un peu perdu dans mes pensées mais voilà c'est de la création monétaire du pouvoir de battre monnaie si c'est nous même qui décidons du pouvoir de battre monnaie il n'y a pas de question de gabegie il n'y a pas de question de dette parce que c'est nous même qui créons nous même au travers de l'institution en banque de France qui crée la monnaie tu vois donc on ne doit de l'argent à personne là on est dépendant des marchés etc donc il faut faire il faut être gentil faire les bonnes politiques pour pouvoir emprunter mais putain mais c'est quoi cette humanité c'est quoi cette société qui est obligée d'emprunter à l'extérieur il y a des gens qui prêtent à l'intérieur mais je veux dire pourquoi est-ce qu'on emprunte non est-ce qu'on est est-ce qu'on est responsable est-ce qu'on est une humanité immature et dans ce cas là on décide qu'on a besoin de l'argent parce qu'on a décidé oui le système monétaire c'est un bon système moi je suis critique mais admettons bien alors pourquoi est-ce qu'on va déléguer la création monétaire et le financement à des tierces ça me paraît complètement invraisemblable donc il n'y a pas de gabgie puisque c'est nous-mêmes qui décidons en toute conscience et dans le but de nous servir pas de nous pas de nous créer de l'opulence à la con non de remplir les besoins de la société voilà pour la gabgie et la création monétaire sur le sociétal alors je pense que c'est un gros sac de nœuds cette histoire parce qu'à la fois je comprends les luttes sociales contre le racisme contre le enfin pour le féminisme et contre la société patriarcale et ceci et cela je comprends tout ça et j'appuie je suis en soutien de ça mais aussi j'entends à droite et en particulier à l'extrême droite enfin droite et extrême droite on s'entend un peu là-dessus me semble-t-il sur ouais putain oh vous exagérez là c'est quoi cette société c'est comme tu le disais tout à l'heure on est en train de stratifier et d'atomiser et si on est de telle catégorie et bien alors le droit ou pas seulement le droit mais même toute l'organisation sociale doit s'organiser comme si autour de nous et ceci et cela ça c'est l'atomisation de la société alors c'est une question délicate parce que j'entends que oui effectivement peut-être que les descendants de 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 colonisés ont un point à faire valoir il y a des choses qui sont peut-être pas soldées etc mais ma réponse et c'est un peu une réponse récurrente dans ce que je vais dire mais c'est que c'est collectivement à la fois les gens qui sont opposés à la fois les gens qui sont extrémistes et à la fois les gens qui n'ont pas d'avis et les gens qui sont raisonnables tous avec nos sensibilités différentes de réfléchir on fait comment sur le féminisme on fait comment sur les luttes antiracistes on fait comment sur l'exagération de ces combats là etc moi je suis critique je ne suis pas très connaisseur je ne suis pas trop intéressé par les gens qui vont trop loin moi j'aime bien le moyen terme pour moi la voie du milieu je ne suis pas bouddhiste mais l'autre nom du bouddhisme c'est la voie du milieu moi je pense que en termes général le milieu c'est souvent je ne suis pas centriste pas du tout parce que là aussi un centriste ça veut dire quoi mais je pense qu'en général la raison elle est au milieu elle est dans un équilibre à trouver entre les différentes les différentes choses et donc si on veut trouver un équilibre il faut bien que toutes les parties les parties prenantes puissent s'exprimer et délibérer pour essayer de trouver un consensus ou un moyen terme consensus c'est pas tout le temps évident mais un moyen terme tu vois donc démocratie 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 au sens véritable attention élection n'est pas égale à démocratie il peut y avoir de l'élection le système électif en démocratie pas nécessairement pour désigner un président ou que sais-je mais par contre il y a aussi des systèmes où il y a le système il y a aussi des sociétés où il y a un système électif mais qui n'ont rien à voir avec la démocratie donc il faut bien séparer élection et démocratie il peut y avoir même des démocraties dans lesquelles il n'y a pas de système électif c'est possible aussi j'ai beaucoup parlé je te laisse reprendre là où tu veux si tu veux critiquer enfin pas y critiquer je veux dire évaluer ou avoir un point de vue vas-y je t'écoute avant je suis désolé c'est la chaîne qui voulait sortir je vais parler un peu des différents sujets avant de reparler un peu de la suite de mon parcours et après pour arriver à mon parcours récent est-ce que tu as une limite en temps parce que là on s'est fait déjà une heure 45 moi je n'ai pas une limite pas limite à court terme mais je vais quand même essayer d'aller assez vite sur les questions d'insécurité pour moi en fait la question de l'insécurité je ne suis pas je n'ai pas du tout expert des questions policières je ne vais pas dire s'il faut plus de moyens plus de brutalité dans les réponses peut-être un peu plus de moyens pour les procédures judiciaires pour accélérer leur traitement et surtout faire en sorte que la sanction soit pas forcément la plus brutale possible mais la plus sûre possible la plus probable possible mais en fait après je vais dire les choses qui sont prévisibles pour quelqu'un de droite c'est que il y a un des premiers points c'est il me semble qu'une partie de la délinquance et de la criminalité en France sont importées donc je suis pour les autres raisons qui sont en général le refus de la fragmentation de la société je suis pour l'arrêt de l'immigration de peuplement après pour passer sur le cas est-ce que tu penses que l'immigration est fondamentalement liée à la délinquance il y a des gens qui entendent plein de choses par ça qui disent en gros est-ce que vous pensez que les immigrés ou que les immigrés de certaines origines seraient intrinsèquement délinquants criminologiques etc je n'en sais rien ce que je sais c'est que même si on s'en tient à une approche sûrement sociologique et sociodémographique consiste à dire plus la population est jeune plus la population est masculine et en général plus elle est jeune plus elle tend à être un peu plus masculine vu que les hommes sont un peu plus nombreux que les femmes à la naissance plus la population est pauvre et surtout si elle est confrontée à un environnement urbain où les immigrés se constatent dans un temps bref et un truc qu'on vit souvent à droite c'est oui mais les pauvres l'on a aussi en Auvergne ou dans les lignosins et eux ils ne brouillent pas les voitures ce qui est vrai ce qui est vrai c'est que le pauvre en quelque sorte qui habite à Gobidi qu'ils soient d'origine immigrée ou pas ils sont d'origine immigrée il sait très bien qu'il y a 10 km de chez lui il y a de l'île sur scène et le valois Perret le gars qui habite dans le Cantal il n'y a pas de l'île sur scène à 10 km de chez lui ça ne justifie pas non ça ne justifie jamais d'aller braquer quelqu'un d'aller voler d'aller séquestrer par contre sociologiquement le fait d'être dans un milieu où il y a des fortes dignités sociales confrontées dans un territoire rapproché tout ça ça concourt à augmenter la criminalité or on sait que une partie des populations qu'on reçoit de l'immigration sont pauvres c'est pour ça qu'elles viennent d'ailleurs elles sont plus jeunes plus enfants elles sont un peu plus de jeunes garçons dont certains vont être désœuvrés parce qu'inévitablement ils vont avoir une intégration plus difficile je sais on peut prendre en exemple certaines immigrations comme l'immigration asiatique qui s'attaquent très bien etc est-ce que ça a marché pour eux dès la première génération c'est pas sûr parfois on met en avant l'immigration asiatique aux Etats-Unis qui réussit très bien sauf que ce qu'on voulait dire c'est que souvent c'est une immigration qui est déjà venue avec des gens qui avaient un peu de capital pour pouvoir s'installer aux Etats-Unis donc il y a une sorte de barrage filtrant qu'il n'y a pas autant sur l'immigration hispanique par exemple il y a tout un tas de barrières sociologiques qui font que se posait la question est-ce que les immigrés venus du Maghreb ou du Sahel sont intrinsèquement pourront avoir une plus grande propension à la délinquance que d'autres ils ont toutes les variables sociologiques et anthropologiques pour avoir au moins sur une, deux, trois générations un plus haut niveau de risque social d'être délinquant ou même d'avoir des actes criminels en n'oubliant pas que ça aussi c'est un point qu'il faut qu'on passe souvent un peu dessus assez rapidement à droite c'est une bonne partie si la délinquance c'est la criminalité des immigrés ou des descendants d'une immigration frappe d'autres immigrés et des descendants d'une immigration et qu'en fait les actes de violence croisés il y en a certainement on en voit entre natifs ou descendants natifs et immigrés qui sont d'une immigrée il y a aussi toute une partie sur les délinquances de l'immigration dont les principales sont des immigrés ce qui ne change pas que même s'il n'y avait aucun acte de violence entre natifs enfin entre autres ce que moi j'appelle les autochtones et les halogènes les halogènes c'est ceux qui sont soit immigrés soit descendants directs et immigrés et les autochtones sont les autres même s'il n'y avait pas de délinquance croisée entre les deux il n'empêche que pour la France avoir une délinquance halogène ça oblige à avoir les infrastructures vénales policières et carcérales qui en résultent sur la question des carcérales je suis une position qui n'est pas tout à fait qui n'est pas typique de la droite parce que je pense que sur certains points il y a trop de gens en prison ça me paraît bizarre mais je pense qu'il y a une partie des gens qui sont en prison qui ne devraient pas y être et que la prison devrait être réservée aux gens qui sont physiquement dangereux pour les autres je pense que les gens qui sont en prison pour la consommation de drogue alors je ne sais pas si la consommation en elle-même suffit ou le transport ou la vente ou pour l'affaire financière ou l'affaire de vol ou d'escroquerie la prison n'est pas forcément nécessaire pour eux d'ailleurs je rejoins ce que m'avait dit un général de gendarmerie je pense que c'est le général Soubley il me semble à la fin d'une conférence du Sainte-Claire de Tito que j'avais vue il y a quelques années maintenant il m'avait dit que dans un certain cas je suis allé dans la conférence dans ce qu'on a à faire à des gens qui font du trafic qui gèrent des réseaux de trafic la prison n'est pas une grosse menace pour eux parce qu'une part ils sont habitués si le chef si un escrowant chef est envoyé en prison il dialecte ses affaires à un sous-fifre lui ça lui fait quelques mois de vacances en prison il revient tout en tout comme on s'est habitué alors que ça serait plus efficace selon ce gendarme ce général de faire des saisies sur les liens simplement de les attaquer au portefeuille de les priver de leurs moyens donc de continuer le trafic par contre et puis il y a aussi des cas où de gens je pense qui ont commis des actes de délinquance côtière alors bien sûr eux ils sont physiquement dangereux mais si on les a on leur retire l'accès à un véhicule par exemple avec le bracelet électronique ça peut tout aussi bien passer et je pense qu'à l'inverse donc les gens qui sont physiquement dangereux qui ont commis des actes de violence volontaire sur d'autres personnes eux doivent être incarcérés sans doute pour des durées plus longues c'est possible avec des relégations plus lointaines et avec une plus forte proportion pour les gens qui ont été qui ont été donc qui ont été condamnés pour actes de violence en gros il faudrait qu'ils soient plus souvent envoyés en prison et plus longtemps plus loin et je pense aussi qu'il faut aider à la on parlait de la question des violences contre les femmes je pense que ce qu'il faudrait faire surtout moi j'ai une approche individualiste du problème qui reste dans la démarche ne s'est pas pénaliser les hommes en tant que telle ou voir si on parole les femmes en tant que telle on en reste à l'approche où l'individu tout ce qu'il dit doit être surtout s'il est en position d'accusation doit être soutenu par des preuves il faut faciliter la récupération de la preuve pour les victimes faciliter l'accueil des victimes des gens qui viennent porter plainte en commissariat avoir des services de gens formés spécialement pour et surtout aider les personnes à rassembler les preuves et à pouvoir soutenir le procès et quand une personne ils n'ont fait rien parce que c'est très souvent des hommes pour des raisons qui je pense qu'on m'attient à la nature humaine je pense que le mâle a une propension à la violence qui est plus élevée que la femme et ça se vérifie dans toutes les sociétés humaines je crois qu'il n'y a pas de contre-exemple sauf peut-être dans les sociétés où on n'a tellement pas cette ici qu'on ne sait même pas combien d'actes de violence ont pris c'est un homme qui a déjà été condamné pour violence et qui est à nouveau accusé devrait faire plus rapidement l'objet de mesures d'éloignement par rapport à sa conjointe par exemple et aussi il y a d'autres concernant la délinquance c'est aussi d'autres questions qui pour moi relèvent plus de l'organisation du territoire je pense par exemple parmi les projets qu'on devrait avoir il devrait y avoir le détoplement de l'île de France je pense qu'il faudrait réduire la population de l'île de France en incitant une partie de la population à bouger et s'installer vers des villes de taille moyenne dans le grand bas parisien quand on voit l'évolution bien sûr de certains quartiers à Nantes donc une ville de 500 000 éditeurs à peu près c'est pas forcément la panaceire les grandes villes de province et je pense que l'île de France est pour une bonne partie un échec urbain qui génère aussi la juxtaposition de population qui n'ont pas forcément demandé à vivre ensemble un avenir très fort une assécurité forte pour les femmes par exemple pour beaucoup de gens dans les transports en commun et je pense que redistribuer la population en incitant des gens à partir à se harceler construire de nouveaux logements ce qui en plus permettrait de faire des logements écologiquement plus efficaces pas dans des villes nouvelles mais autour de villes existantes et détruire des quartiers dépeuplés c'est une partie de la couronne parisienne surtout détruire les logements les passeurs thermiques comme on dit en priorité ce serait une bonne idée pour la police je vais essayer de réagir à ce que tu as dit sinon je vais oublier tu vois il me semble qu'un des réflexes si je veux bien entendre qu'à gauche on a un certain réflexe de dire mais c'est pas la faute de l'individu c'est la faute du groupe etc et que c'est un réflexe trop facile et pas réaliste dans son exagération je suis d'accord avec ça il me semble que peut-être que je fais une caricature mais il me semble observer qu'à droite il y a souvent il y a un problème de délinquance de violence etc la réponse c'est carcéral la réponse est directement pénale juridique etc alors que il me semble qu'il vaut mieux prévenir que guérir et donc tu as énuméré les raisons qui font qu'une population migre et l'une des raisons principales c'est la pauvreté donc ça c'est bien une raison sociale tu vois donc je dirais plus la confrontation n'a pas des inégalités en gros ça peut créer la tentation ça peut créer la frustration et aussi ce que l'on veut dire aussi c'est alors j'en vois il y a un terme qui est plus souvent utilisé à la gauche qu'à droite c'est l'absence d'empathie entre populations qui peut aussi expliquer les agressions par exemple les agressions dans les rues les harcèlements de rue etc alors sur lequel par exemple il y a un angle mort qui revient souvent et que les militants féministes ne veulent pas voir c'est la question des origines des personnes qui font le harcèlement qui font le harcèlement de rue je ne dis pas qu'il n'y a pas de blanc qui se comporte de façon très mauvaise mais en général ils le font souvent dans d'autres milieux c'est plus en milieu de travail je pense que mais par contre et ça peut se dire du fait aussi que les gens qui ne sont pas partenaires dans la population et qui peuvent avoir pour différentes raisons un fétichisme sur d'autres personnes vont se sentir plus désinhibés pour pour maladir vis-à-vis d'autres personnes on a parlé par exemple du comportement de certains migrants migrants illégaux qui dans des coins comme Porte de la Chapelle je crois a tendance à agresser les femmes il y a une partie de ce comportement là qui est due au fait que forcément peut-être que la culture de l'Ouvienne peut les encourager mais il n'y a pas que ça il y a aussi le fait qu'ils se disent de toute façon on s'en fout dans quelques semaines ou quelques mois on est-tu là même devant on est-tu là et c'est le même comportement qui peut faire que le touriste occidental dans certains pays qui visite va se comporter également que ça soit un peu dégueulasse parce qu'ils disent je m'en fous dans deux semaines je suis tué c'est l'absence d'intégration au coin le fait de quelqu'un qui se comporterait donc je vais prendre un numéro un peu cliché quelqu'un qui s'y va dans un village où tout le monde se connaît entre guillemets même si c'est pas forcément car il y a des villages dortoirs en province où personne ne se connaît même dans un coin où tout le monde se connaît le type qui se comporte comme un malotru avec les autres avec les femmes avec les hommes etc normalement il est fiché par la population le fait de mettre ensemble des gens qui trop grandes différences culturelles sociales etc ça crée aussi l'antagonisme ça crée aussi des désinhibitions à des comportements violents qu'on n'aurait pas avec des gens qu'on a l'habitude de côtoyer ouais attends je voudrais réagir oui je suis tout à fait d'accord avec toi le fait d'être immigré crée des problèmes enfin au moins des difficultés d'accord si je dis problème à gauche on va dire ouais ça y est immigration égale problème etc ok d'accord alors je prends un moyen terme difficultés ça je pense pas qu'on puisse nier même à gauche qu'il y a des difficultés à l'intégration tu vois à quelqu'un qui n'est pas du milieu de venir il faut qu'il fasse des efforts il faut que la société fasse des efforts moi je suis au Japon si je fais aucun effort je vais être dans la rue dans pas longtemps et peut-être qu'on va m'expulser ou que sais-je donc j'ai des efforts à faire donc toute migration et même au sein d'une même ethnie et même au sein d'une même culture ou culture similaire italienne française par exemple il y a quand même des efforts à faire alors oui d'accord plus c'est proche moins les efforts sont importants ou intenses ou que sais-je et plus c'est éloigné plus les efforts sont importants moi je vais pas nier cette réalité donc il faut pas qu'à gauche on commette l'erreur de dire non non c'est pas vrai on est tous des humains blablabli blablabla bien sûr qu'on est tous des humains mais on a aussi des divergences pas des divergences des différences culturelles qui sont une richesse mais qui peuvent aussi apporter des difficultés et quand je dis problème ou quoi c'est pas quelque chose de négatif c'est juste la constatation d'une situation à laquelle donc il faut appeler réponse et il faut appeler réponse je dis n'importe quoi apporter réponse donc je suis d'accord avec toi sur le constat je suis pas d'accord avec toi sur les solutions si je ne nie pas qu'il faut avoir une réponse juridique parfois même carcérale je dis que encore une fois en bonhomme de gauche que je suis puisque ce sont des populations immigrées et en général défavorisées au niveau matériel au niveau de l'éducation nécessairement parce que même s'ils ont un haut niveau d'éducation chez eux ce qui est en général pas le cas quand ils arrivent en France ils parlent plus la langue donc forcément voilà quoi le niveau entre guillemets baisse quoi parce que simplement ils sont dans un autre milieu donc il y a des difficultés qui existent à l'intégration et donc la réponse logique c'est d'apporter les moyens nécessaires à la bonne intégration et je suis d'accord avec toi quand tu dis qu'il faut toi tu parles de dépleupler dans le sens de sortir un peu des populations de la capitale en elle-même et de les mettre un peu ailleurs et en réalité j'ai la même solution que toi c'est que je suis pour la mixité sociale je crois qu'en gauche on utilise ce terme mais véritablement c'est à dire que si tu veux qu'une population s'intègre et que tu les mets tous au même endroit ou que tu les laisses tous se mettre au même endroit l'intégration se fera beaucoup plus difficilement voire ne se fera pas tu vois moi qui ai vécu dans différents pays je constate que les français en général pas tous on aime bien se retrouver quand on est à l'extérieur parce que ça fait du bien de parler français ça fait du bien de se retrouver en français d'avoir les mêmes références etc blablabla donc c'est un mouvement naturel que de chercher à retrouver son camp pas son camp mais son groupe social tu vois moi je suis plutôt pas à l'inverse non plus j'aime bien fréquenter des français en réalité je fréquente très peu de français ici mais je suis plutôt si je vais ailleurs c'est pour vivre dans cet ailleurs voilà donc je suis pour la mixité sociale c'est à dire que je veux pas qu'on concentre une même population à un même endroit parce que si on veut qu'elle s'intègre et bien il faut qu'elle ait des exemples et qu'elle voit comment on fonctionne en France pour parler du cas de la France et bien en France on fait pas ceci on fait cela tu vois il y a des choses que chez toi peut-être on fait et chez nous on fait pas et par contre il y a des choses que chez toi on fait pas mais ici on fait moi par exemple qui suis au Japon il y a des choses que je fais pas nécessairement et que je me dis putain mais ils font comme ça ici bon je pense pas poser de problème mais voilà en tout cas voilà il faut une bonne représentation de l'endroit où on vient habiter pour pouvoir s'intégrer et il faut des moyens matériels humains etc c'est à dire peut-être qu'il faut des bureaux d'immigration où les gens quand ils ont des problèmes de démarche je comprends pas la langue je sais pas quelle démarche il faut faire et bien voilà il y a ce bureau qui est le bureau référent et qui va les aider à s'intégrer hum donc moyens pour aider à l'intégration de des des nouvelles populations rapidement sur la question de de la limite à mettre toi tu es pour dire il faut tout arrêter je pense pas que ça soit faisable dans dans la réalité d'arrêter d'accepter l'immigration tu sais mettre fin à l'immigration moi je suis surtout pour arrêter globalement l'immigration familiale réduire vraiment l'immigration de travail aux compétences qui manqueraient réellement en France réduire aussi l'immigration d'étudiants aux étudiants de haut niveau on va dire et par contre l'immigration humanitaire ne me pose pas de problème la condition que ce soit une vraie immigration humanitaire et que le filtrage soit si possible le fait que le traitement des demandes d'asile c'est si possible le fait sur le continent d'origine je n'ai pas dit dans le pays d'origine mais dans le continent d'origine c'est possible au plus près je sais que l'immigration zéro c'est pas réaliste c'est même pas souhaitable parce qu'un pays où il y a une zéro immigration ça veut dire que personne ne veut venir chez toi par exemple c'est la Corée du Nord donc il y a une bonne raison pour laquelle les gens ne veulent pas venir chez toi mais une réduction forte des flux migratoires ok ok merci de préciser ta pensée alors il faudrait que je pense que je parle je l'ai marqué de façon donc milieu carcéral violence physique mais pour réagir à ce que tu viens de dire moi je ne suis pas d'accord avec toi parce que je pense que l'immigration la plus entre guillemets problématique en tout cas d'un point de vue de droite c'est justement l'immigration de type humanitaire c'est à dire les gens qui peuvent qui sont poussés même s'il n'y a pas forcément la guerre mais il y a un avenir un développement relativement bouché chez eux et c'est totalement humain d'aller essayer de trouver mieux ailleurs même si en fait on se fait des illusions oui vas-y attends j'ai pas dit j'étais contre l'immigration militaire oui oui non mais enfin j'accepte un volet de l'immigration militaire non non mais justement je pense que pour parler comme quelqu'un de droite le problème il vient principalement de cette immigration là tu vois c'est pas l'immigration travail c'est pas l'immigration familiale peut-être à la limite oui ça peut être aussi une immigration en problématique d'un point de vue de droite et c'est pas non plus l'immigration estudiantine et là je suis en opposition par rapport à toi parce que je pense que ça fait partie du rayonnement de la France notamment pour parler d'un point de vue très égoïste et chauvin d'avoir des étudiants étrangers qui viennent étudier chez nous parce que ça veut dire qu'il faut qu'ils apprennent la langue et potentiellement qu'ils l'intègrent dans leur futur professionnel ou en particulier professionnel tu vois qu'ils connaissent la culture ah bah tiens j'ai goûté à la bouffe française franchement c'est très bon tiens je connaissais pas tel aspect de la culture française et je vais retourner au pays ou peu importe où est-ce que je vais aller dans le futur et bien j'aurai des connaissances de la culture française et ça pourra rentrer dans la conversation d'où que je suis ah bah tiens tu savais pas qu'en France ils faisaient comme ça ah bon et tu vois ça fait partie du rayonnement de la France donc avoir une une immigration estudiantine qui vient prendre de la connaissance chez nous ça permet de là je parle vraiment comme un gros con les mecs à gauche ils vont dire putain de connard mais ça permet de disséminer la culture et la francophonie tu sais l'utilisation de la langue française parce que en tant que là je l'avoue totalement en tant que gros chauvin pour moi il y a une compétition qu'on a perdue largement et depuis longtemps mais je baisse pas les bras entre l'anglais et le français j'enseigne les deux langues je pourrais te dire comment a été l'évolution défavorable ici au Japon bref donc ça c'est un point positif mais aussi un autre point positif c'est que si tu dissémines du savoir en particulier aux populations allez disons les mots africaines qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que quand elles vont rentrer au pays bon elles rentrent pas toutes au pays il y en a qui vont peut-être rester en France il y en a qui vont aller aux Etats-Unis ou ailleurs dans le monde etc mais il y a quand même une proportion je sais pas laquelle qui rentre au pays comme on dit pour utiliser cette expression un peu un peu simpliste et qui donc vont permettre au pays de se développer ils sont allés accumuler de la connaissance ailleurs parce que malheureusement elle manque chez eux et ils vont pouvoir l'utiliser ici pour monter une boîte un restaurant une entreprise ceci et cela etc ce qui va contribuer à long terme je suis d'accord avec toi mais à la réduction du besoin de migrer tu vois parce que maintenant il y a du boulot sur place là dessus sur le regroupement familial c'est problématique pour moi parce que parce que je connais cette situation à titre personnel et si jamais on me disait ah ben non ta femme elle reste là et toi tu vas là ou pareil pour mes grands-parents parce que côté maternel ma grand-mère était sicilienne mon grand-père italien donc ma mère première génération française donc tu vois j'existerais pas en fait la solution au final c'est que j'existerais pas donc sur le regroupement familial je sais pas quelle solution il faut avoir il faut en discuter en ensemble mais de dire non je suis opposé vas-y alors pour ce qui est de l'immigration je vais juste pour te demander 30 secondes parce qu'il va falloir que je rebranche mon cas parce que là mon question en fait ne s'allume pas 30 secondes vas-y vas-y sur les questions d'immigration pour moi une immigration étudiante en fait il vaut mieux avant tout je suis tout à fait aussi sur la question francophoniste le développement de la francophonie mais le mieux ce serait justement de développer l'enseignement en français en Afrique et si possible par exemple de répondre aussi l'enseignement du français par exemple au Nigéria alors attends une seconde je suis pas opposé à ça au contraire je suis très favorable à ça à la condition évidemment comme je suis démocrate que ça soit une décision du pays tu vois si le pays dit ah ben oui s'il l'accepte voilà voilà c'est ça s'il l'accepte bien entendu le Nigérien je pense que ça serait intéressé il y avait même un moment où ils avaient même fait du français une langue officielle bon c'est virtuel quasiment mais c'était pas resté longtemps c'était la fin des années 80 je crois alors sur la question de l'immigration familiale évidemment je me pose la question parce qu'en fait il y a deux types d'immigration familiale et par l'euro non familiale c'est un teint qui ne désigne pas l'ensemble de l'immigration familiale il y a l'immigration familiale à la demande d'un étranger et à la demande d'un français je sais que pour un français en métropole et qui dit je vais faire venir un conjoint un enfant venu de l'étranger pour moi le problème c'est qu'on a sans doute c'est qu'on a trop facilement donné la nationalité française et je suis aussi partisan d'une réduction drastique des conditions d'acquisition de la nationalité française en gros c'est un peu c'est un peu ce que disait Jean-Marie Le Pen c'est ça s'érite ou ça se mérite autrement dit en gros quasiment aucune naturalisation autrement que par que par la naissance d'au moins un en ayant au moins un parent français ou par l'accomplissement d'actes qui vaudraient d'actes qui vaudraient grand fin qui seraient un service à la nation par exemple le fait d'avoir fait une carrière militaire dans la légion étrangère ou le fait d'avoir été médecin, entrepreneur chercheur ou d'avoir accompli un acte de sauvetage etc en gros peu de gens pas de naturalisation par mariage pas de naturalisation par le fait d'avoir d'être demeuré sur un certain temps sur le sol de France donc je sais que en gros c'est dire si en gros je suis contre le droit du sol oui je sais qu'il y a des gens qui vont être en grand désaccord avec ça et aussi sur la question migratoire je sais que je n'ai pas parlé de la question qui agit d'une partie de la droite c'est la question de la remigration je sais qu'il y a c'est un teint qui a été agité par beaucoup de gens parfois il y a des termes assez délirants il y a des gens qui en gros se disent on va dénaturaliser une partie des français parce qu'ils ne seraient pas des vrais français pour les expulser c'est totalement impraticable sur le plan politique qui ne font pas compense du comportement de certains français c'est une immigration qui en réalité n'aime pas vraiment leur pays d'accueil je pense que la nationalité est une conception de l'identité de la France qui est double et en fait tout groupe tout collectif a cette double identité un collectif a une identité autant que l'identité des individus c'est à dire qu'est-ce qui fait que vous êtes membre du groupe et qu'est-ce qui fait l'identité collective du groupe pour moi la France c'est globalement depuis plus de mille ans un pays dont l'identité collective est d'être un peuple la majorité européen ayant une tradition objectivement chrétienne peu importe qu'on croit la religion ou pas moi je suis athée et qui a des langues romanes même s'il y a des minorités linguistiques et la principale langue romane qui unit le pays est le français ça c'est l'identité collective de la France il y a l'identité individuelle c'est être français c'est avoir reçu la nationalité française c'est un acte politique après si on enlève l'identité collective si elle est changée par des mouvements de population du genre de population normalement le pays n'est plus le même et même peu importe de savoir combien il y a de gens qui ont la nationalité ou la citoyenneté française mais à partir du moment où on donne la citoyenneté à quelqu'un c'est un acte solennel sur lequel il est difficile de revenir et donc des dénaturalisations c'est un acte extrêmement compliqué qui ne peut pas se faire sauf si elle est venue à accomplir des actes très très graves pour avoir pris les gens contre le pays et donc les gens qui parlent de remigration sont les gens vont dénaturaliser des gens pour émigrer les millions de gens pour moi c'est du fantasme cependant il n'est pas impossible aussi quand je parlais d'étoiles de l'île de France de procéder à des extinctions de titre de séjour ne pas remover les titres de séjour de gens qui sont étrangers qui ne vivent pas en ménage avec des français mais n'ont pas d'enfants français et dont l'intégration ne semble pas suffisante pour l'économique ou même en termes d'habitude et qu'ensuite on puisse leur dire simplement vous repartez je pense que puisque si on veut vraiment faire la règle de dire maintenant vous vous intégrer et vous vous assimiler au mode de vie français il faut aussi qu'il y ait une preuve par l'exemple et la preuve par l'exemple c'est les moins à un moment on considère qu'on a reçu trop d'immigration une partie des étrangers qui ne sont pas ménés familialement avec les français on considère comme étant pas assez intégrés et bien une partie au moins qu'on mette la limite quelque part voilà c'est aussi un des points sur l'immigration que je voulais aborder sur ma question après après par contre et là je suis en désaccord avec une partie de la droite ceux qui disent l'assimilation c'est terminé je pense que non l'assimilation si on parle d'assimilation au sens des gens qui sont issus d'immigration certains aujourd'hui sont de l'immunité française et ils le resteront c'est aussi quelques-uns qui commettraient des actes très graves et donc même ceux qui sont en passe de devenir français qui sont dans des amis avec des français il faudra les assimiler et assimiler ça veut dire quoi ça veut dire les rapprocher de la culture majoritaire la culture historique du pays à commencer par au moins connaître le français l'appliquer ma position aussi c'est que certaines religions comme l'islam sont étrangères à la France sauf dans un coin du territoire français qui est historiquement musulman qui est Mayotte c'est le seul territoire historiquement musulman en France il y a aussi une minorité musulmane à la réunion à part son métropole il n'y a pas de territoire historique musulman et qu'à terre et qu'une des raisons de régir aussi l'immigration dans des pays musulmans c'est qu'on a constaté jusque là que l'assimilation et dans le cas des musulmans l'assimilation ça peut-être dire l'abandon de la religion ne se fait pas autant je suis tout à fait partisan de la liberté individuelle de conscience on ne va pas forcer les gens à changer de religion on n'est plus autant des dragonnades et si on constate que l'assimilation ne se fait pas spontanément il faut aussi essayer de recevoir en aussi grand nombre du moins des gens venus du pays où on constate qu'une fois en France les ressortissants ne veulent pas s'assimiler à la France en grand nombre ça c'est la constitution de l'assimilation et ça il faudra le faire avec une partie des gens il faudra le faire il faudra essayer de continuer à promouvoir l'assimilation des gens qui sont légalement en France et qui y restent et une partie de la droite qui n'est plus sur cette thématique là qui considère que l'assimilation est impossible il me semble que j'observe une contradiction dans ta pensée parce qu'au début de la conversation tu disais que pour toi l'individu est responsable et qu'il ne faut pas lui attribuer les agissements de son groupe alors que là tu viens de dire que si on constate qu'un certain nombre d'individus je vais dire cache un certain nombre d'individus d'origine arabe ne s'intègrent pas alors tous les autres candidats potentiels tu vois tu leur fais subir les agissements des autres donc là il me semble que répond moi parce qu'il y a une contradiction là non ? Non 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 il n'y a pas de contradiction parce qu'au sens où les gens qui sont issus de l'immigration mettons Maghrénie ou d'autres pays musulmans des pays il peut très bien bloquer les flux migratoires sans ça n'est pas une sanction contre l'individu qui est présent en France lui-même ne subit rien c'est une mesure d'intérêt national un choix national aussi qui est fait contre des gens qui ne sont pas encore en France dont on suspecte qu'ils auraient telle ou telle attitude ou qu'ils aient l'habitude en France mais ces gens-là n'ont pas non plus un droit à venir en France ça aussi c'est un fait c'est qu'il n'y a pas de droit à l'immigration sauf dans les cas précis d'immigration humanitaire voilà alors on passe là par exemple si dans le cas on a une comparaison s'il y a une épidémie dans tel ou tel autre pays on essaie de fermer nos frontières par rapport à ce pays même si on sait que tous les ressentissants de ce pays ne seraient pas porteurs de l'infection malgré tout on prend une décision collective et collective pour une raison d'intérêt national mais on ne touche pas à l'individu qui est sur le sol national juste pour une raison d'origine s'il est français il est français s'il est légalement présent en France en tant que de ces jours il est valable en France il est valable voilà ok alors bon tu proposes qu'il y ait une ré-émigration selon les critères que tu as énoncés je pense que les gens de gauche qui vont m'entendre vont hurler mais je suis pour comme je suis démocrate tu es citoyen français on se met dans la situation dans laquelle la France est une démocratie donc tu es citoyen français et tu dis voilà il y a tel problème j'ai identifié le problème de telle façon et je propose telle solution moi je dis bien sûr tu peux tu as le droit d'exprimer ton opinion ton observation ton analyse et tes propositions de solution ensuite bon ça peut être critiqué débattu etc mais s'il y avait une majorité pour dire ok le concept de ré-émigration c'est un concept à débattre et à intégrer dans notre logiciel de pensée les critères pour cette ré-émigration doivent être aussi pensés et décidés collectivement est-ce qu'on est d'accord là-dessus ou pas ? oui tout à fait il doit être élaboré par la loi de toute façon ça ne peut concerner que des gens qui sont étrangers et qui ne sont pas de liens familiaux directs à l'aide des français c'est-à-dire pas de liens conjugaux ni parentaux pas leur je connais pas parce qu'il y en a déjà beaucoup d'étrangers il y a beaucoup d'étrangers qui sont soit mariés soit des enfants français donc c'est vraiment quelques centaines de milliers de personnes qui seraient concernées sur plusieurs années donc voilà ça peut très bien se faire de façon tout à fait légale et pacifique de toute façon la vérité c'est que moi je pense pas que tu sois raciste et je pense pas que enfin je pense pas qu'il y ait de raciste en tant que tel je pense qu'il y a du racisme d'accord je pense pas que qui que ce soit soit né raciste je pense qu'il y a des parcours ou des expériences personnelles enfin il y a des situations qui font que voilà à un moment donné on nourrit une aversion pour telle population donc c'est circonstanciel c'est pas essentiel c'est pas naturel etc ce qui est naturel et tu l'as dit tout à l'heure c'est quand même d'avoir une certaine appréhension une certaine méfiance par rapport à la différence ce qu'on peut comprendre d'un point de vue évolutif biologique animal instinctif etc quand on ne connait pas une situation et une personne potentiellement une situation et bien il est naturel normal pas anormal d'en avoir pas une inquiétude c'est quoi une méfiance ou une attention ou je sais pas comment le dire de façon positive une appréhension ouais voilà une appréhension tu vois ça moi je ne nie pas le contraire pourquoi je suis je suis parti là dedans oui donc oui malgré tout voilà il y a du racisme en tant que c'est une situation qui arrive pour x raisons mais il n'y a pas de raciste en tant que voilà lui il est raciste il est né raciste il sera toujours raciste il changera jamais etc je suis contre cette idée là moi ce que je pense plutôt c'est que ceux qu'on appelle raciste sont des gens qui observent une situation problématique de leur point de vue et qui donc cogit et réfléchit et trouve enfin voilà on arrive à des solutions qui de mon point de vue sont des solutions parfois simplistes parfois extrêmes parfois inappropriées ceci cela mais en tout cas il y a une une constatation d'un problème une réflexion et une un aboutissement de solution quoi donc y a-t-il une délinquance musulmane plus importante que le reste je suis pas professionnel si les professionnels nous disent que oui si les experts etc nous disent que oui alors il faut ne pas dire mais non mais non mais non c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas vrai si les experts etc avec un débat contract d'histoire disent que c'est vrai alors il faut l'intégrer et réfléchir à des solutions adaptées à cette situation comme je suis pas expert et que je raisonne de mon point de vue je l'ai dit tout à l'heure oui effectivement le fait de d'immigrer dans un milieu différent et ça peut être même au sein d'un même pays quelqu'un qui vient de la campagne et qui arrive en ville c'est la même chose il va y avoir un certain nombre de difficultés et un temps d'adaptation et peut-être même une inadaptabilité et donc un retour peut-être ou que sais-je donc ça dépend dans tous les milieux etc il y a toujours une nécessité de une difficulté voilà un challenge un défi à l'intégration donc plus il y a de différences et plus c'est un défi important donc le fait que quelqu'un soit musulman est-ce que ça rajoute je suis pas pour dire non ça ne fait pas de différence peut-être que ça rajoute si on observe quand même la réalité il me semble quand même observé tu me diras si tu es en désaccord avec moi que la majorité des musulmans en France issus de l'immigration je pense que dans l'écrasant de majorité ils sont issus de l'immigration il y a des blancs si tu veux ce qu'on appelle des français de souche qui se convertissent mais dans l'ensemble ce sont des gens quand même issus de l'immigration vivent absolument parfaitement intégrés même s'ils sont musulmans et qu'ils prient cinq fois par jour et qu'ils mangent pas de porc et qu'ils suivent leur religion etc et bien ils ont un travail ils ont des amis une vie sociale une vie peut-être culturelle et ceci et cela donc ça c'est l'écrasante majorité donc il y a une proportion de la délinquance d'origine immigrée et dans cette proportion-là d'immigrés de confession musulmane mais quand on compare le tout là l'écrasante majorité des musulmans s'intègre parfaitement donc il y a probablement une difficulté supplémentaire à ne pas être blanc et à être musulman d'accord mais ça ne veut pas dire que l'intégration n'est pas possible puisque la réalité nous montre que dans la majorité des cas c'est ça donc s'il faut avoir une réponse indifférenciée de mon point de vue sur de la délinquance ou du crime à savoir c'est pas parce que t'es noir musulman immigré ou je sais pas quoi que la sanction sera moins importante qu'un mec du cru je suis pas je suis contre là-dessus mais d'un autre côté il faut pas doubler la sanction il faut une égalité de sanction mais encore une fois si moi je je te rejoins sur le fait qu'il faut à un moment donné dans les circonstances adapter une réponse carcérale une réponse du domaine de la justice il y a aussi à ne pas oublier et à mettre à ranger par ordre d'efficience d'importance la question sociale si c'est plus difficile comme tu l'as rappelé tout à l'heure pour des populations de s'intégrer la réponse doit être alors il faut mettre les moyens en rapport ça veut dire des moyens donc plus importants des moyens appropriés je suis d'accord avec toi sur la question carcérale c'est pas toujours la bonne réponse j'en ai discuté dans d'autres vidéos mais peut-être que oui le bracelet à l'extérieur pour tel et tel type de délinquance est suffisant et ça va être une redite par rapport à d'autres vidéos le seul enfermement n'est pas une réponse efficace de mon point de vue parce qu'il ne suffit pas d'enfermer quelqu'un pendant une période donnée pour qu'il puisse par la suite se réintégrer dans la société donc il faut que quand il est en prison qui a une évaluation notamment de son niveau scolaire s'il y a des déficits et bien il faut qu'il prenne des cours dans ses lacunes pour rattraper ses lacunes s'il n'a pas de compétences particulières il faut lui donner le choix de différentes compétences il se trouve que quand tu sortiras de prison il se trouve qu'on a une pénurie de menuisier de cuisinier de ceci de cela donc tu peux faire telle et telle et telle et telle formation mais tu es obligé d'en faire une tu peux choisir parmi ces formations c'est pas nous on respecte quand même un certain degré de liberté au sein de la prison parce que de toute façon le mec il faut qu'après il puisse se réintégrer donc si on lui a pris un truc il s'en bat les couilles quand il sortira de là malgré sa formation il ne suivra pas de carrière là-dedans donc il peut choisir parmi un panel de compétences que collectivement on aura défini parce que peut-être il y a une déficience sur le marché ou pour d'autres raisons peu importe mais il est obligé d'en choisir une et le temps de son enfermement il est obligé de la suivre il peut aussi peut-être suivre des cours d'éthique ou de moralité ou je ne sais pas comment d'éducation tout simplement de bon savoir vivre etc dire bonjour tenir la porte j'en sais rien moi je dis des trubateaux mais peut-être parce que ça lui a manqué dans son développement donc il y a une évaluation à faire il y a une remise à niveau à faire sur différents types et il y a aussi un dernier point c'est une redite par rapport à une précédente vidéo mais il y a aussi la nécessité de le confronter aux conséquences de son acte par rapport aux victimes donc typiquement et bien quand il allume la télé il ne va pas regarder Hanouna ou je ne sais pas quelle connerie de télé-réalité ou je ne sais pas quoi il allume la télé il peut changer autant de chaînes qu'il veut ça sera un reportage ça sera quelque chose qui élève sa pensée ok donc on ne laisse pas s'amuser à la console je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire il peut le faire mais on va dire voilà pendant une heure dans la journée tu peux jouer à la console tu peux faire n'importe quoi etc mais tu as la bibliothèque ici tu peux prendre des livres aussi tu peux faire une activité créatrice artistique ou sportive blablabla tu fais des trucs qui te construisent et qui quand tu sors de la prison non seulement tu as fait ta peine mais aussi tu t'es élevé en tant que personne parce que la société veut que tu puisses t'intégrer pour arrêter de faire chier la société et que toi aussi tu puisses t'épanouir dans la société donc quand il allume la téloche et bien s'il a été violeur et bien il va voir des reportages sur des victimes qui témoignent ben moi depuis que j'ai été violé voilà j'ai peur le soir ceci cela ou s'il a volé des trucs et bien voilà il va voir ce que ça veut dire d'être d'être celui qui a été volé etc pour qu'il puisse potentiellement on n'est pas dans sa tête on ne peut pas l'obliger mais se dire réfléchir le temps de sa période ah ouais franchement je ne me suis jamais mis du point de vue de la personne que j'attaquais parce que moi-même j'ai inconsciemment mes propres ressorts qui m'ont poussé à faire les choses mais maintenant que je vois les résultats de ce que je fais même si ce n'est pas son histoire directe mais une autre personne voilà il est on peut nous notre boulot en tant que société c'est de créer des conditions de création d'empathie je pense qu'on est tous capables d'empathie même si c'est très très amenuisé chez certaines personnes et donc si on le met en face des conséquences de son acte et bien ça peut recréer l'empathie et de façon optimum on ne sait pas du tout ce que ça va donner mais de façon optimum l'empêcher de retourner là-dedans donc je ne nie pas qu'il y ait une réponse carcérale mais il ne faut pas que ça soit une réponse carcérale de type vengeance ou de type négatif je ne sais pas comment le dire mais de type constructif tu as fait une connerie privé de liberté mon pote et le juge a dit que ça serait 3 ans ça serait 5 ans ça serait 10 ans c'est le juge qui l'a dit même si je suis pour introduire enfin introduire ça existe déjà mais généraliser les jurés populaires d'accord la décision ne doit pas être simplement une décision du juge parce que des fois on peut s'interroger mais pourquoi le juge a dit que le mec qui avait violé 3 fois il faisait que 3 mois puis prison peut-être que si il y a un jury populaire le jury populaire va dire non non mais ça viol c'est intolérable il reste beaucoup plus longtemps que ça etc et peut-être que ça peut répondre à ce que tu disais à la fois et j'en viens donc là violence physique la réponse doit être plus importante et là je suis complètement d'accord avec toi moi je veux pas de violence physique dans la société donc je vois je lis les nouvelles le matin tel jeune Maxime ou je sais pas quoi qui a été tué dans une rixe le gosse il avait 15 ans qu'est-ce qui s'est passé peut-être que c'était un petit con qui faisait des problèmes mais à 15 ans te faire buter c'est du n'importe quoi donc il faut il faut et je vois que maintenant il commence à y avoir des gangs des affrontements de gangs ça encore c'est un truc qui vient des Etats-Unis donc voilà quand il y a violence physique il faut qu'il y ait une réponse adaptée à la violence physique je fais une petite parenthèse les gens vont peut-être dire que je suis impudique mon père a été assassiné a été assassiné il a été assassiné par je dirai pas son nom parce que je me suis refusé à dire son nom quelqu'un qui porte un nom bien français il est blanc il y a d'accord donc pour moi la délinquance elle est pas seulement ceci cela il y a aussi tu ne dis pas le contraire je suis conscient de ça mais là où je veux en venir c'est que cette personne a tué trois personnes il a tué deux autres personnes un homme d'une trentaine d'années une personne je crois qu'il était proche de la cinquantaine père de famille la première personne envisagée de se marier il avait une petite amie je crois qu'ils n'étaient pas encore mariés je ne me souviens plus et puis mon père qui avait 60 ans mais je veux dire à 60 ans ça doit être encore tu as encore du temps potentiellement devant toi je ne vais pas rentrer dans tous les détails bref il tue trois personnes à l'époque il a 19 ans il a écopé de la peine maximum ce qu'on appelle perpétuité avec d'énormes guillemets parce que perpétuité ça a un sens 22 ans de prison comment bien sûr je suis entre guillemets satisfait que ce soit qu'il ait écopé de la peine maximale mais de mon point de vue je ne peux pas intégrer et dans ma dans la société démocratique je me battrai pour qu'il y ait une véritable j'ai fait aussi une vidéo sur la peine de mort dans laquelle je parle de perpétuité moi je suis ouvert à la discussion de la peine de mort a priori je suis opposé mais s'il y a de bons arguments je pourrais aller en faveur mais en tout cas je suis pour une véritable perpétuité comment on fait pour retirer la vie à trois personnes et donc il avait 19 ans quand il a fait ça et dans 22 ans il aura à peu près mon âge enfin un peu plus jeune maintenant une quarantaine d'années tu vois il pourra recommencer sa vie là je ne suis pas d'accord tu vois tu ne peux pas te permettre autant je je t'ai fait mon laïu sur la prison ça doit être quelque chose qui élève la personne etc quand c'est du quand c'est du de la délinquance même certains types de crimes etc mais quand tu tues trois personnes on peut même s'interroger sur une personne ou quand tu touches un enfant ou je ne sais pas quoi enfin il y a des il y a certains crimes qui font que comment on peut le laisser ressortir après alors je sais que les gens j'ai discuté avec dans ma famille j'ai eu des avocats et des juges mais en dehors d'eux j'ai discuté avec d'autres personnes qui font du droit ils me disent oui mais s'il n'y a plus de perspective la personne à l'intérieur de la prison voilà il n'y a plus de perspective de vie donc c'est ingérable etc je ne sais pas ce que ça veut dire ingérable il faut me quoi ça veut dire qu'il n'a plus aucun espoir et qu'il se laisse mourir je suis désolé c'est pas la société qui le tue c'est lui qui n'a plus envie de vivre parce qu'on ne peut pas on ne peut pas s'autoriser à tuer des personnes et ce n'est pas seulement parce que c'est mon père voilà j'étais moi quand j'entends perpétuité ce n'est pas 22 ans 22 ans c'est 22 ans perpétuité c'est perpétuité donc il y a quand même une servilité à avoir sur les actes de violence donc là je viens de parler de meurtre mais même j'ai été témoin d'actes de violence de gens qui se faisaient tabasser dans la rue c'est peut-être que je suis hypersensible non c'est pas peut-être je suis quelqu'un d'hypersensible j'arrive pas à comprendre ça moi j'ai peur de ça je veux pas que ça existe dans la société donc il faut avoir une réponse adaptée aux actes de violence voilà je suis un peu redonnant je te redonne la parole parce que j'ai beaucoup parlé mais j'ai noté identité française ouais vas-y attend moi il va me rester à peu près un petit peu de batterie parce que j'ai un problème de changement attends bon ça marche toujours pas donc oui il me reste 5 minutes de batterie alors d'abord attend une seconde utilise utilise les 10 20 minutes et voilà et après on fera une autre discussion vas-y alors d'abord je suis désolé pour ton père je te présente mes condoléances merci et effectivement c'est une histoire imprémentable et je suis d'accord avec toi je vois pas très bien en quoi peut consister la réinsertion de ce type de criminel donc pour l'acteur je pense que il faut préciser le but de la justice le but de la justice et de la police c'est de protéger la société la réinsertion des délinquants et criminels ça vient après dans certains cas si on doit y annoncer on y annonce mais pour la peine de mort on pourrait en parler dans un volume 2 si tu veux la peine de mort moi je suis tu dis on pourrait en parler tu n'en peux en parler oui mais juste pour donner un petit livre après on pourrait l'argumenter la peine de mort ma proposition c'est il aurait fallu la maintenir dans la loi mais très rarement l'appliquer parce qu'il n'y a que quelques cas il n'y a qu'un petit nombre de cas où elle peut être utile à part ça oui la perpétuité réelle je suis tout à fait d'accord et même je pense que pour des gens qui disent que ce n'est pas humain qu'il y ait des gens en prison toute la vie on pourrait aussi imaginer tout simplement alors j'ai fait un peu troll mais pourquoi pas un village pénitentiaire je ne sais même pas si je plaisante parce que ça va peut-être être un vrai qu'envisager mais donc voilà après pour revenir à la question que l'on disait oui je comprends bien tu dis l'assimilation l'intégration des gens en mettant des moyens des chercheurs à aller à s'élever moi je suis pour sauf que je pense qu'il faut le tester sur un nombre réduit de gens ça implique pour moi de faire donc s'il s'agit de gens qui viennent de l'extérieur d'avoir une arrivée réduite on voit ce qu'on peut faire parce que là je pense qu'on a trop on a trop ouvert les jeunes et là alors je vais passer sur deux points la question du racisme et sur la la question de pourquoi fondamentalement j'ai cette prise de position pour la rédémigration de masse parce qu'en fait je n'ai pas dit vraiment la question d'avancée la question de la débatance et de la criminalité pour moi c'est qu'un problème parmi d'autres on aurait pu parler du terrorisme du terrorisme par exemple alors pour le racisme j'ai une définition du racisme parce que forcément c'est pas de comparant même si nous on arrive à une situation où quand une personne surtout si c'est un blanc dit mais c'est quoi que vous entendez par racisme la réponse typique du militant de gauche décolonial déconstructeur parce que c'est un truc que je préfère ça veut dire il y a que les blancs pour demander ce que c'est que le racisme donc c'est comme si ça fait ça aussi de réponse en soi une définition raisonnable du racisme pour moi c'est une idéologie visant à hiérarchiser les droits des gens qui possèdent des droits on ne parle pas de goût personnel le droit en fonction de critères non choisis liés à l'origine et au sein de la communauté nationale je répète idéologique le racisme c'est pas un sentiment je pense que le fait que des gens aient plus ou moins d'empathie spontanément pour des gens qui ressemblent à ceux avec qui ils ont grandi plutôt qu'à d'autres ça fait partie de la nature humaine on ne l'irradiquera pas on ne rééduque pas l'humanité et ça peut évoluer il paraît que les scientifiques avaient fait des études pour nous montrer que des gens avaient neurologiquement une réaction plus rapide quand une personne de la même couleur qu'eux étaient victimes d'un coup d'une piqûre quand c'était une personne d'une couleur différente et que ça pouvait changer si on avait affaire à des gens qui avaient grandi dans un environnement on va dire multiracial métisse sauf que là il se trouve que tout ne peut pas forcer les gens à vivre dans un environnement métissé et d'ailleurs sauf que les sociétés humaines qui sont les plus métissées ce sont souvent par exemple les Pithémiens et les Clatines entre le Mexique et le Brésil surtout par exemple sont souvent des sociétés qui le sont devenues par des histoires extrêmement violentes entre l'esclavage l'organisation des structures de population autoctone l'immigration de gens pauvres et riches des sociétés très stratifiées à la fois socialement et racialement mais aussi ethniquement des sociétés très violentes aussi on peut espérer qu'elles le deviennent moins à l'avenir mais voilà les populations n'aiment pas se métisser massivement et rapidement en général spontanément elles ne le font pas quand ça arrive c'est que l'Algéon est en France par contre beaucoup de populations peuvent accepter d'en recevoir un petit nombre d'étrangers et d'en recevoir même de façon chaleureusement à condition que ce soit un petit nombre pas forcément très longtemps et selon leurs consentements donc déjà le racisme c'est une idéologie on parle aussi d'une hiérarchie de droit les gens peuvent avoir les goûts personnels qu'ils veulent dans leur fréquentation personnelle et intime tant qu'ils le gardent plus haut tant qu'ils n'en font pas un motif d'agresser les autres c'est leur goût personnel et ça n'a pas été considéré comme du racisme ensuite on parle de critères non choisis la couleur de peau le fait d'être né à tel endroit le fait que vos parents soient un tel ou un tel et né à tel endroit pas votre religion pas le fait que vous ayez choisi pas le fait que vous ayez choisi une mode d'estimentaire particulière même si une critique est impertinente concernant votre religion ou vos habitudes elle n'est pas en soi raciste et ensuite dernièrement au sein de la communauté nationale parce que qu'il y ait des différences de droit entre nationaux et étrangers c'est normal c'est un attrait le premier de la souveraineté sinon on va considérer que pas de vote aux étrangers est du racisme à l'époque où j'étais obligé je suis un peu comme ça j'ai mis sa mère sa mère de penser mais est-ce que c'est pas du racisme que pas de même vote aux étrangers en fait non c'est un fondement de la souveraineté après il y a des définitions parmi les militants de gauche qui s'appuient plus ou moins sur les sciences sociales qui ont de fait été souvent détournées par le fait que beaucoup de gens dans ces sciences sociales sont militants au moins en tant que des chercheurs donc c'est un système de la vie qui reconstruisent des définitions du racisme en gros tout est bricolé à la base pour que seuls les blancs puissent être racistes et que tous les blancs le soient d'une certaine manière mais bon je vais pas aller plus loin sur la question de l'immigration pourquoi pourquoi est-ce que je me positionne pour l'arrêt d'une immigration de masse c'est fondamentalement parce que au bout d'un moment une immigration de masse va fragmenter le pays faire en sorte qu'on a des populations qui ne s'y diffèrent plus ou à la même population ça va impacter les rapports de force politiques au sein du pays et ça se voit dans les pays tu peux reprendre la dernière partie s'il te plaît il y a eu une coupure là je sais que et ça se voit dans certains pays comme les Etats-Unis le Royaume-Uni et ça commence à se voir avec la France où la répartition des votes en fonction des origines ethniques nationales ou en fonction des communautés de croyants n'est pas la même et où par exemple aux Etats-Unis le parti démocrate ne serait pas capable de gagner des élections sans ses voix de la communauté hispanique ou au Royaume-Uni sans le vote issu d'immigration récente le parti travailliste serait beaucoup plus en difficulté alors actuellement il est en position de force parce que les conservateurs sont usés par 12 ans de pouvoir il y a aussi beaucoup de blâmes à mon avis injustes qui sont mises sur le Brexit mais ça on pourra en parler en volume 2 selon la question de souverainisme et en France on a vu aussi qu'au premier tour de la présidentielle 69% des électeurs musulmans ont voté pour Jean-Luc Mélenchon il n'y a aucune communauté religieuse qui est autant regroupée sur un candidat que celle-là que celle-là on a dit par exemple dans certains coins je crois qu'en Israël les juifs avaient voté enfin les français d'Israël peu importe qui soit l'île ou pas avaient voté pour Éric Zemmour dans une certaine proportion en fait il y avait une participation assez faible voilà donc il y a une question du vote ethnique le vote ethnique c'est quoi c'est des gens qui votent d'une certaine manière alors que d'autres gens qui auraient les mêmes caractéristiques on va dire socio-démographiques ne voteraient pas de la même manière et le principal facteur d'explicatif c'est lié à leur corrélé à leur à leur appartenance ethnique nationale ou religieuse et donc ça veut dire que le refaire de changer la composition de la population par une migration de masse va changer les rapports de force politique dans le pays et va faire en sorte qu'on peut se retrouver avec des partis politiques qui sont de fait les représentants de telle ou telle coalition d'ethnies et où en fait il n'y a plus vraiment de débat politique à la fin le débat politique c'est mon ethnie ou mon alliance d'ethnies contre la tienne aux Etats-Unis le parti républicain qu'on le veut ou non et le parti des blancs non hispaniques s'il y avait hypothèse s'il y avait exercice de pensée s'il n'y avait que les blancs non hispaniques qui votaient les USA le parti républicain il n'y aurait toujours mais à l'inverse comme maintenant les blancs vont devenir minoritaires c'est assez sûr et certain c'est établi par les productions ethnographiques le parti républicain commence à être dans une situation où il ne peut plus gagner les élections la dernière fois que le parti républicain a gagné les élections au vote populaire aux Etats-Unis c'est en 2004 en 2016 c'était par le vote le collège électoral et ils ont à la veille des élections primaires enfin des militaires qui ont eu je me doutais que les républicains n'aient pas fait aussi bien que ce que donnaient les sondages c'est ce qui s'est passé ils n'ont pas lu le Sénat pour des raisons ethno-démographiques il y a aussi enfin je pense que c'est en bonne partie ça il y a aussi on va me dire aussi oui il y a aussi la question de l'avortement qui fait que des femmes se mobilisent contre eux c'est en partie ça mais je n'ai pas fait pas oublier que les femmes blanches votent en majorité républicaine elles vont se voter majoritairement pour Trump tous les renversements qu'on nous a montrés depuis des années notamment au sein de la mouvance souverainiste française où vous nous avez dit tu verras bientôt les Afro-américains cesseront de voter pour les démocrates ou les hispaniques en fait à voter républicain ça ne se produit pas et à terme on risque d'arriver dans une situation où les en fait chaque parti représente une coalition d'ethnies il y a toujours besoin de programme chaque parti refait surtout les aspirations économiques ou sociétales surtout sur des questions par rapport en France on va parler de la question du port du voile par exemple ça peut être aussi l'aspiration d'un groupe ethnique de certains groupes ethniques qui soutiennent le camp en question et en fait il n'y a plus vraiment besoin de débat parce qu'on raconte il suffira à le savoir la femme qui a fait plus d'enfants et qui a reçu plus d'enfants par l'immigration on peut me dire certains des fragments des images électoraux il y en a toujours entre les hommes et les femmes il n'y en a pas tant que ça il y en a un peu mais pas tant que ça entre les riches et les pauvres c'est vrai entre les différentes régions oui mais ça peut varier au fur et à mesure du temps et puis surtout dans un pays comme la France qui a connu un brassage interne assez important depuis deux siècles on ne distingue plus vraiment un français de Rennes d'un français de Dijon ou d'un français de Chartres ou de Melis ou de Montpellier un petit peu l'accent et encore et la différence de tout ça c'est qu'il ne peut pas y avoir de guerre frontale entre les hommes et les femmes entre les jeunes et les vieux et puis il y a d'abord entre les régions mais dans une population qui a été unifiée et ça c'était l'oeuvre de mille ans l'histoire de France sous les rois sous les républiques même sous les empires d'unifier la France d'abord ça a été par la religion puis ensuite par la langue et par le fait de mettre un seul état avec un seul droit système de droit pour tout le territoire où il y a eu différentes étapes il y a eu entre l'événement le règne de Philippe Auguste l'époque des guerres de religion la révolution française qui bon je suis vendéen donc j'ai forcément une vision un peu nuancée de la révolution française mais il y a cette une étape incontestable de l'unification de la France en termes de droit et de l'accession à la nation en tant qu'acteur politique au lieu de simplement la fidélité aux rois et puis aussi les deux guerres mondiales donc on finit de forger l'identité de la France mais c'est une œuvre de mille ans et le fait de dire oui mais c'est pas grave on va ré-assimiler avec des millions de gens dans le pays qui sont très différents t'inquiète pas on a une capacité à assimiler qui existe je pense qu'elle est largement sur-estimée par rapport au nombre de gens que nous recevons à terme nous risquons d'arriver sur une fragmentation de la société en société où il n'y aura plus de majorité ethnique ce que j'appelle une ethnie c'est pas une race une ethnie c'est un groupe de gens qui ont des caractéristiques culturelles qui se transmettent de génération en génération la tradition religieuse qu'ils y croient ou pas la tradition linguistique pour le groupe de gens qu'ils parlent le civile est assez proche et le fait de se considérer comme étant issu d'un même peuple même quelqu'un qui n'est pas qui se considère pas hyper patriote etc qui s'en fout un peu si on lui dit qui était le souverain de tes ancêtres il y a 800 ans s'il répond s'il répond Philippe Auguste oui je pense que c'est encore Philippe Auguste en 1220-1223 ou qu'il était le souverain de la France il y a 350 ans dont il s'est tiré pour le 14 de la France